Je voudrais dire d'emblée toute ma satisfaction de voir Grégory aujourd'hui soutenir sa thèse. Ce projet qu'il porte depuis plus de six ans maintenant est aujourd'hui arrivé à terme, on ne peut que s'en réjouir. On ne peut aussi être admiratif devant l'engagement sans faille qu'il a su maintenir tout au long de ces années, faisant preuve d'une ténacité à tout épreuve. Je pense en disant ça à la crise sanitaire qui a largement retardé cette soutenance, mais je pense aussi à l'avis négatif qui avait été donné par la NRT sur le dossier de financement en chiffres, difficilement compréhensible à l'époque, ce qui a amené à revoir le dispositif. Je vais y revenir. Ce n'est pas mon rôle de revenir en détail sur les apports de la recherche. Mais du coup, je vais essayer d'insister assez rapidement à l'occasion de cette intervention sur trois points et l'idée de mettre en avant ces trois points qui me paraissent importants dans le cadre de la discussion qui va se tenir. Le premier, comme il est de coutume pour le directeur que je suis, c'est de revenir un peu sur le parcours du candidat. Il est pluriel. Il me paraît important de mettre en avant, Grégory, tu l'as dit, que tu possèdes une triple expérience dans le domaine du paysage, celle de praticien, de chercheur et d'enseignant. D'une part, tu as suivi cette formation professionnalisante qui te conduit au diplôme de paysagiste. C'est l'idée aussi de revenir peut-être sur, dans le cadre de ce parcours, sur ton expérience ultra-atlantique, sur laquelle tu passes rapidement dans le cadre de la thèse, mais qui me paraît fondatrice sur certains points que l'on retrouve tout au long de la thèse. Alors, notamment sur l'idée que tu aies réalisé ton travail de personnel de fin d'études, donc déjà à Montréal, d'emblée, et notamment sur ce chemin de Chambly, donc cette ancienne route qui rejoint le Fort Saint-Louis depuis le fleuve, qui constitue à l'heure actuelle l'épine dorsale de la banlieue Est de Montréal. Et à cette occasion, il me semble que la démarche que tu portais et que tu vas mettre en œuvre après, dans le cadre de tes pratiques et de ta thèse, tu es déjà là. C'était l'idée de replacer le piéton, son corps, dans ces paysages suburbains de l'Amérique du Nord, où finalement le piéton est totalement exclu et où la voiture règne en vue. Travailler aussi sur ce chemin, mais aussi dans le cadre des premiers travaux que tu mènes au Québec, dans le cadre de cette coopérative d'aménagement, c'est prémonitoire là aussi. En fait, tout amène à te heurter aux différentes difficultés de conduire ces projets de paysages participatifs, de mettre les échanges de l'habitant au cœur du processus de conception. Et voilà, tu amènes du coup à te positionner par rapport à ce type de démarche et à essayer, tout en te familiarisant avec le rang canadien et le sprawl nord-américain, à essayer de dépasser en bricolant progressivement à travers différents projets de paysages, à mettre en place une pratique qui permet de prendre en compte ces savoirs habitants, mettre en œuvre l'expérimentation in situ, etc. En matière de recherche non plus, Grégory n'est pas un débutant. En fait, œuvrer dans ce contexte québécois nord-américain, il lui a demandé de faire preuve d'une grande curiosité. Et il a déjà, au Québec, publié plusieurs articles, où il fait un premier retour sur ses expériences pratiques. Et puis, dès le début de la thèse, ça c'est aussi à noter, tu as veillé à participer à plusieurs colloques scientifiques, à l'omérique, notamment, journée Géopoint 2020, tous habitants. Et il est aujourd'hui auteur de trois communications publiées dans des revues à comité de lecture. Il a, d'or et déjà, donc, contribué à renforcer cette recherche en paysages. Autre corde à son art qu'il en a parlé, c'est l'enseignement. Très vite, là aussi, au Québec, donc, tu présentes tes travaux d'étudiants dans le cadre des écoles de paysages. Ces interventions sont transformées ici, à Bordeaux, donc, en enseignement proprement dit. Avant même le début de la thèse, tu as assuré, donc, voilà, l'encadrement d'enseignement de projets dans lesquels tu as expérimenté différentes formes d'enseignement originales, les cours inversés, travaux sur le terrain, l'atelier avec les acteurs et les habitants. Finalement, transposant dans la pédagogie, donc, cette posture du faire-ensemble que tu avais élaborée dans l'action. Donc, le bilan de ce parcours et de ces différentes expériences est simple. Ils ont résolument orienté la démarche de la thèse dans laquelle tu montres, finalement, tu fais montre, pardon, d'une forte capacité à mettre en œuvre cette posture réflexive et à créer des interfaces entre ces trois pôles et ces trois sphères, la recherche, la pédagogie et l'action. C'est là un deuxième point sur lequel je veux insister. C'est que, sur cette base, en fait, cette thèse est aussi une contribution à ce champ de recherche en paysage qui, aujourd'hui, est en pleine restructuration, on peut dire, sous l'impulsion d'attentes sociales fortes, voilà, il se crée des interfaces entre recherche fondamentale, expérience pratique, dans ces domaines de l'environnement, de l'aménagement et du développement durable. Et il s'agit là de proposer des dispositifs, comme tu le fais, donc, des interfaces entre la recherche et l'action pour travailler avec les acteurs et les habitants et non plus simplement sur eux. Donc, la coopérative habitante de paysage, finalement, et ce dispositif que tu mets en œuvre, il part d'une intuition de départ qui manque, ce chaînon manquant entre les collectivités territoriales et les habitants. Et sur cette base-là, donc, voilà, tu démarres, tu débutes cette recherche. Il me semble aussi que ces dispositifs, ces interfaces constituent, enfin, le dispositif même fait finalement de la recherche, tel que tu le présentes, cette ingénierie de recherche-projet constitue aussi, donc, une innovation. Et on est là, donc, suite à l'échec au niveau de la cifre, sur un dispositif bricolé qui se met en place, qui allie un conseil départemental, qui finance un AMI, un ministère qui finance une autre partie, une partie de la thèse, une collectivité locale qui héberge la thèse, un établissement d'enseignement et un laboratoire de recherche. Donc, tout ça, voilà, arrivant à travailler ensemble et à se conjuguer pour faire que la recherche puisse avancer. Finalement, l'échec de la demande de financement cifre et dont permet ce bricolage et le dispositif qui se met en place s'avère un cadre idéal pour la recherche. À un autre niveau, dans le cadre des expérimentations, tu montres aussi l'importance de ce dispositif hybride entre recherche, action, entre des chercheurs, des habitants et des acteurs. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont mobilisés dans le cadre du travail que tu mènes. Voilà, des élus, des agents, des collectivités. Donc, voilà, tout un dispositif d'acteurs humains, mais aussi des acteurs non humains. Voilà, expliquant un peu ces dispositifs hybrides. Le troisième point, il porte plutôt sur cette idée que cette réalisation, cette thèse, en fait, est une réalisation toute personnelle. Voilà, c'est une part que tu amènes à la construction collective qui est de ce renouvellement de la recherche paysagère et de l'action en ce domaine. Et il me semble que là, peut-être plus à l'oral qu'à l'écrit, mais l'idée de mobiliser, voilà, de se mettre en œuvre, en fait, une recherche qui mobilise des productions et qui ne sont pas seulement les productions classiques du chercheur, qui ne sont pas des productions notamment textuelles, mais avec l'idée donc d'explorer en matière de démarche le film, le conte, les performances artistiques à travers la mise en théâtre de ces contes, des résidences, le site internet. Voilà, ces productions, en fait, en elles-mêmes, sont des sources de connaissances à part entière, co-construites avec les acteurs et les habitants. Il me semble que cette démarche n'est pas suffisamment mise en valeur dans la thèse, dans la mémoire de thèse notamment d'une manière générale. Voilà, même le site internet, finalement, Visage Paysage, qui se veut complémentaire, voilà, passe un peu à la trappe quand on a le volume. Il me semble que là, voilà, il y a quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer aussi pour la suite. Ces productions peuvent être considérées comme des véritables objets de recherche, proposant finalement de nouvelles perspectives aux acteurs et aux habitants du territoire, mais aussi aux chercheurs acteurs impliqués que nous sommes et permettront d'ouvrir de nouveaux enjeux et questionnements de recherche. Au final, cette façon de produire de la connaissance a finalement conduit notamment à interroger l'ensemble de la chaîne de production des savoirs telle qu'elle est mise en place aujourd'hui. Et on est là sur un questionnement largement épistémologique. pour finir, je voudrais souligner le caractère ouvert de cette recherche. Elle s'est construite en marchant à l'épreuve de remontées multiples et diversifiées avec le souci de produire ces savoirs et ces outils qui peuvent être mobilisés par les habitants, par les acteurs, mais aussi finalement par les spécialistes de la conception et les professionnels de l'espace que sont les architectes, les urbanistes, les paysagistes, les géographes. Et donc voilà, c'est tout à ton honneur. Merci Bernard. Je ne sais pas si ça appelle réaction. Merci Bernard. Bien, on va passer au premier rapport sur la thèse présenté par Laurence Ledue. Merci Monsieur le Président et merci pour cette invitation en tant que membre du jury et rapporteur sur ce travail très intéressant et qui ouvre à des discussions assez riches. On a commencé d'ailleurs largement entre nous ce midi. Donc je vais, étant rapporteur, reprendre mon rapport, alors pas intégralement parce qu'il est quand même peut-être un petit peu long et puis l'entrecouper par quelques questions que j'ai amenées plus ou moins explicitement, donc qui vont nous permettre d'entrer un peu plus dans le débat. Donc une thèse assez volumineuse, un volume de 502 pages qui est assez bien organisée avec une table des matières qui reprend les chapitres que vous avez aussi évoqués à l'oral, avec votre présentation aussi qui était d'ailleurs très claire et bien illustrée et où on retrouve en fait la matière que l'on a eue de manière assez fidèle, sans avou. d'ailleurs je pense trop sur la présentation orale. Je suis revenue dans mon rapport un peu plus précisément sur la bibliographie qui est très abondante, mais pour laquelle j'ai souligné la quasi-absence de références en langue étrangère avec seulement quatre références en anglais sur plus de 380 références. Ce qui m'a un peu interrogée compte tenu de l'importance de tous ces sujets dans les travaux internationaux, je pense plus particulièrement au Royaume-Uni parce que c'est peut-être ceux que je connais le mieux et dans les revues en anglais de manière générale. Et donc ce qui pose question, ce qui est un petit manque quand même sur l'ouverture, un dialogue critique dans les recherches à l'international et ce qui est un peu dommage dans le cadre d'un travail doctoral et notamment en particulier sur le paysage. Il y a quelques auteurs anglophones qui sont cités en seconde main, je pense notamment à Kenneth Holwig, on y reviendra peut-être dans les débats, qui n'apparaît pas en bibliographie et pour lequel je pense que vu votre sujet et surtout vu votre posture, il aurait pu être cité explicitement notamment son ouvrage Landscape, Nature and the Body Politic from Britain's Renaissance to American News World. Des usages aussi de seconde main, j'ai pris l'exemple de la proposition des regards formés, informés, initiés qui étaient notamment développés par l'Arrère et que vous n'avez pas non plus cités explicitement sur ce point-là. C'est peut-être quelque chose à éviter de faire des reprises, de reprise, de reprise. Il ne reste pas moins qu'on ait une bibliographie très abondante, très pertinente, notamment sur toutes les postures théoriques que vous avez bien repris là aussi avec les quatre cadres un petit peu épistémologiques dans lesquels vous vous situez et que vous développez de manière très habile. Une petite coquille, je la cite, ça évitera à mon voisin de droite de le faire, sur les davodos. Donc, il y en a deux. En fait, même dans notre domaine, il y en a surtout deux qu'on connaît. Le troisième est resté plus discret en matière de paysage et d'action sur le territoire. C'est bien Étienne qui est citée page 379 avec sa bande dessinée sur le droit des sols. On pourra revenir peut-être là-dessus. Le deuxième point que j'avais souligné dans mon propos préliminaire avant de rentrer vraiment dans le suivi des chapitres, c'était sur les illustrations. on a une thèse comme la présentation orale et comme votre site internet qui est abondamment illustrée avec beaucoup de photographies nombreuses, bien légendées. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que c'est quelque chose qui est souvent mal fait, le légendage des photos. Le fait que, un, on sache qui, quoi, où, comment, mais surtout pourquoi et avec un petit texte, etc. Donc, ça donne vraiment une importance et une profondeur à tout le corpus photographique qui est très importante. Par contre, vous avez quelques, quelques schémas, quelques, alors vous avez fait voir notamment celui sur la construction économico, administrativo, technique de votre thèse qui a été repris évidemment par votre, votre directeur de thèse et ça, ça méritait effectivement un schéma pour bien le comprendre. Mais, on aurait aimé en avoir d'autres, sur vraiment le fond de votre thèse, sur l'articulation, sur justement tous ces collectifs qui s'emboîtent, qui, donc, on sent bien qu'il y a des effets rebonds, qu'il y a des, il y a des, des résonances, etc. Et, et puis, comment ils se situent dans l'espace, comment ils interfèrent, à quelles échelles ils, ils opèrent chacun, comment se fait, vous l'avez dit à l'oral, que vous alliez de, je crois, de contagion en contagion, enfin, des effets dominos, un petit peu comme ça, dans, y compris vous, dans votre progression de contact, c'est des choses qui peuvent être représentées, qui peuvent être spatialisées pour, pour qu'on voit concrètement comment ça se représente, comment se, et ça répondrait peut-être à des, des questions qui ont été soulevées sur la mise en valeur de cet effet réseau que vous avez utilisé, que vous, et que vous avez aussi construit vous-même, et auquel vous avez donné une importance, y compris aux yeux des acteurs du territoire, pour lesquels vous l'avez aussi révélé. Et ça, je pense que des illustrations, une mise en schéma, une mise en carte de ça, une spatialisation, mais c'est un petit peu le géographique, mais quand même, ça permettrait aussi de garder la trace et de faire voir, de faire voir, déjà dans le cadre de la thèse, donc dans l'exercice là qui nous concerne directement aujourd'hui, de faire voir aussi pour les habitants, pour les acteurs, c'est-à-dire de contribuer par ces outils-là à faire émerger ce travail ou cet existant, et puis aussi, puisque vous en parlez aussi, dans la pratique pédagogique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces outils-là, c'est aussi des choses que vous pouvez ressortir. Donc, voilà cet aspect. Alors, sachant que les documents que vous avez, c'est aussi ce qu'on retrouve là dans la présentation orale, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les articles. J'ai regardé les deux articles, notamment dans Projet de paysage de 2020 et 2023, je crois, ou 2021 et 2023. On retrouve toujours, alors y compris, j'étais un peu frustrée, comme sur, par exemple, la carte de localisation, des choses comme ça. Bon, c'est un détail. Mais voilà, peut-être, je peux vous redonner la parole un peu sur ce point-là ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est une difficulté de ce travail qui est liée, en fait, à différentes raisons. En fait, l'une des premières, ça a été... En fait, j'ai fait des tentatives pour essayer de les spatialiser avec des sortes de cartes d'acteurs réseau où j'ai essayé de tenter, particulièrement, parce que c'était le plus simple, autour du 4L Jardin, parce que là, la carte de réseau était très facile à mettre en place. J'avais vraiment eu une observation très, très fine de comment s'articuler les relations entre les personnes et les lieux. Et en fait, il me semblait ne pas arriver à de résultats satisfaisants. Et donc, j'ai tenté et je n'ai pas réussi. Mais c'est dans le cadre de cette réflexion qu'est venue l'idée du site Internet, dans le sens où je me suis dit que... Et ce n'est probablement pas dans l'attendu que vous évoquez, parce qu'effectivement, je ne pense pas que j'arrive à ce que vous recherchiez, mais ce passage du mode récit en visuel a été pensé pour moi comme une forme de début de cartographie. Effectivement, il manque cette question de la spatialisation qui a un gros enjeu. J'ai travaillé là avec les bobines du paysage que je remercie avec la présence de Maxime Faucard et Nicolas Jolle. Mais en fait, on s'est confronté à des problèmes techniques par rapport à la cartographie qui sont liés à l'interface. Au début, je voulais croiser beaucoup plus d'informations spatiales et d'acteurs, mais en fait, pour être tout à fait honnête, on a échoué. Et après, il y a un deuxième point, c'est que... Je pense maintenant à tort, mais pendant très longtemps au début de cette implication, je me suis presque imposé de manière inconsciente une sorte de mise à distance des outils que je maîtrisais. Comme si cette mise en situation d'inconfort en ne sachant pas, en n'allant pas dans mes réflexes professionnels, allait me servir. Et je me retrouve, et je trouve ça très pertinent que vous disiez que c'est une pauvre carte que je remontre ici. Je suis le premier et en... Voilà, je suis le premier... Je me rends compte qu'elle n'est pas suffisante, en fait. Mais elle a été faite très rapidement pour l'article que vous citez parce qu'en fait, au début, j'ai essayé de ne pas cartographier. C'est-à-dire, tous ces réflexes, en fait, j'ai essayé de les utiliser avec beaucoup de parcimonie et je me retrouvais à manquer d'outils sur la dernière ligne droite. Et donc, je pense que c'est tout à fait pertinant, d'autant plus sur la question de la dimension pédagogique. Et ça, c'est un manque qu'il faudrait que maintenant, j'arrive, à ce stade de la recherche, je pense que maintenant, je peux avancer sur ces questions-là. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie pour votre réponse. Sur le premier point, je pense qu'il y a des outils qui sont utilisés maintenant ou des manières de mettre en récit spatialement et avec des images, etc. Donc, ça, on va en rediciter. on va en rediciter. Sur le deuxième point, je suis très content que vous le disiez vous-même parce que c'est ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'à un moment donné, vous vous êtes auto-censoré sur certains outils en disant moi, je ne veux pas faire ça et donc, vous ne le faites pas du tout. Et à un moment donné, alors, on comprend, c'est une posture. C'est bien comme ça qu'au bout d'un moment, au début, je me dis quand même, il manque ci, il manque ça. Puis au bout d'un moment, je me dis OK, il sait, mais il ne veut pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se lâcher un petit peu et à un moment donné, faire des dessins, faire des croquis, faire une carte, faire ce que vous avez appris à faire, j'imagine très bien, ça peut quand même aider les autres. C'est vrai que il y a quand même sa partie possible, je crois, de la méfiance critique par rapport à la pratique paysagiste avec la force, en fait, de l'image. Nous sommes des apprentis sorciers, les paysagistes, les architectes, la puissance de l'image. Et c'est vrai que je m'en suis tenu à distance, j'ai essayé de m'en protéger, je ne l'ai pas utilisé et au bout d'un moment, ça m'a manqué. Alors ensuite, notamment dans votre premier chapitre, vous avez tout un développé très théorique un petit peu sur l'histoire de l'art et l'histoire même un petit peu des postures des postures de paysagistes pour arriver donc à dégager la vôtre, montrer dans ce qui suit qu'il est possible et à mon sens nécessaire pour affronter l'anthropocène, c'est un peu l'entrée que vous avez reprise avec l'article du Monde, de fonder une pratique paysagiste sur un autre plan de penser et agir, plus scientifiquement fondé et notamment donc en cherchant dans votre travail dans une perspective de projet de paysage à mettre à l'oeuvre la banalité créative de l'expérience paysagère ordinaire avec toute une orientation donc sur la valorisation des savoirs paysagers habitants donc c'est tout ce que vous développez dans les 100 premières pages et notamment donc d'adopter le point de vue de l'habitant et je vous cite de prendre part aux négociations relationnelles permanentes au sein d'un complexe socio-écologique humain non humain multiscalaire dans l'espace et le temps et c'est je passe vite sur tout le contexte de votre thèse qui est représentée ensuite en début de second chapitre mais où vous terminez ce second chapitre par le statut donc de paysagiste habitant qui reprend donc logiquement la fin du propos du premier chapitre donc sur le fait de prendre part aux négociations relationnelles donc permanentes voilà et donc ce que vous reprenez vraiment toujours dans votre triptyque dans votre conclusion etc c'est à dire cette notion de paysagiste habitant que vous distinguez bien vous expliquez bien donc c'est pas seulement un regard sur l'expérience habitante qui était un peu une évolution vous expliquez bien de la pratique et puis du point de vue du paysagiste mais là c'est vraiment l'expérience habitante du paysagiste donc évidemment ma question la question qui vient directement c'est quid du paysagiste non habitant le paysagiste doit-il dans votre triptyque devenir habitant voilà la posture de paysagiste habitant je pense que ça a un engagement professionnel et éthique en fait dans une pratique par contre je la considère pas du tout excluante en fait pour tout vous dire l'hypothèse de la coopérative habitante de paysage je l'ai développée face à une sorte de frustration quand j'arrivais sur des territoires par exemple pour un plan de paysage en Mauricie au Canada j'aurais rêvé d'avoir un paysagiste habitant en fait moi en tant que paysagiste halogène j'aurais aimé avoir un paysagiste habitant qui me permette de comprendre des éléments qui dans le cadre de ma mission je n'avais pas le temps de le comprendre et pour tout vous dire je pense qu'à l'origine je l'ai pensé comme un partenaire et c'est cette figure de partenaire que j'ai essayé de mettre en place et je crois qu'en fait il y a tout a gagné à créer des synergies entre des paysagistes habitants qui travaillent dans cette épaisseur qui gardent quand même suffisamment cette distance pour ne pas tout le temps être absorbés c'est un jeu difficile mais c'est une pratique qui est complexe mais qui peut accompagner en fait toute forme d'autres praticiens autour des questions de l'espace et enrichir en fait et donner des opérateurs et des leviers d'action absolument différents donc je pense que le paysagiste habitant offre une plus-value d'une pratique et que cette plus-value peut être augmentée dans la complémentarité avec d'autres pratiques vraiment je suis convaincu par un effet de complémentarité d'ailleurs sur le schéma final en fait on peut parfaitement imaginer que le Barry Centre aille juste sur un point c'est à dire un paysagiste praticien qui rencontre un autre paysagiste juste habitant on va dire que si j'étais en dehors d'une mission professionnelle je serais juste un paysagiste habitant et je pense que dans ce cadre-là ça serait fécond Merci Ensuite dans le troisième chapitre donc vous vous développez de manière très détaillée illustrée et très explicite donc vos ateliers de co-construction de savoirs paysagers habitants donc avec les les contes notamment autour du marais de la Verne les portraits paysagers filmiques et puis aussi le jardin le jardin au collectif et vous faites bien ressortir évidemment ce que vous avez redit à l'oral tous ces ces bricolages savants et cette épaisseur cette épaisseur du territoire et de l'articulation entre les habitants et les lieux et de tout ce que ça donne en matière et en matière nécessaire en fait pour agir à juste ce titre j'ai pas forcément très bien compris ou très bien adhéré peut-être ou peut-être c'est un moment de fatigue je sais pas mais à l'articulation avec le quatrième chapitre dans les donc intitulé tissage des attachements paysagers collectifs socio-écologiques et mésologie active alors je vois bien ce que vous souhaitez mais du coup on revenait sur différents exemples autour des objets avec notamment les arbres les abeilles etc donc de manière peut-être un petit peu longue et j'avais l'impression qu'on nous réexpliquait des choses importantes qu'on avait déjà comprises avant mais peut-être je me suis trompée et que je suis plutôt passée à côté je vais pas trop développer cet aspect là je pense qu'on y reviendra notamment avec les collègues plus impliqués peut-être sur le territoire pour aller vraiment vers le cinquième chapitre où du coup vous faites un recul plus théorique sur tout ce que vous avez explicité et démontré en fait dans ces deux chapitres 3 et 4 qui sont vraiment la matière au coeur de vos travaux et où du coup vous montez en théorie avec des sujets et des propositions très importantes en abordant notamment la place des communs dont on voit l'importance autour de ces questions et puis des communs la citoyenneté paysagère je vous ai renvoyé aussi à la notion de landscape stewardship qui est pas tout à fait la mienne mais qui peut être quand même aussi intéressante sur cette manière de faire autour un territoire commun et d'avoir une implication une attention pas seulement individuelle mais aussi collective et partagée autour des territoires vous avez des différentes propositions notamment sur les foyers paysagers ça a été souligné aussi dans le second rapport moi je voudrais vous interroger peut-être sur la manière dont vous envisagez la montée en généralité de ces questions là comment dupliquer la méthode indépendamment de la posture individuelle du paysagiste habitant mais comment dupliquer la méthode comment passer de comment déjà regrouper toutes ces séries d'expériences comment on voit qu'on rebondit en fait de collectif en collectif d'association vous expliquez très bien le fouillis le bricolage etc et ça ne me pose pas de soucis en soi par contre après comment on duplique comment on explique de manière plus générale comment on aide à faire ailleurs au final ou comment on apprend à faire selon les postures comment on passe du jardin au territoire est-ce que par exemple c'est un effet tâche d'huile c'est à dire qu'il se passe un truc à un endroit puis pof ça fait tâche d'huile autour est-ce que est-ce que c'est une série de confettis un peu dispersées séparées et discontinues et puis qui finalement font du lien et ça suffit comment on voit cette progression comment cette progression peut se faire ou au contraire qu'est-ce qui fait blocage qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça ne le fait plus est-ce que c'est le passage à une autre échelle est-ce que c'est des ruptures quand on change je ne sais pas de communes ou d'autre chose voilà est-ce que c'est des limites d'échelle est-ce que c'est des limites de temps parce qu'à un moment donné les collectifs s'essoufflent et que du coup voilà comment on les maintient et notamment quand vous vous êtes plus là ou si vous êtes plus là ou si X n'est plus là ou qui doit être là pour les maintenir comment les maintenir donc comment pourriez-vous faire des propositions de passage à une autre échelle et dans la continuité non mais c'est très intéressant ça me fait penser aussi que à la fin je vous répondrai sur la question de la biblio qui m'importe beaucoup sur la question anglophone ou peut-être je pourrais citer étant donné que vous parlez de la question du site du stewardship en fait pour être tout à fait honnête c'est vraiment une faiblesse que j'ai la littérature anglaise lue je parle assez bien l'anglais et d'ailleurs la thèse au tout début de la thèse on est allé avec mon collègue Alexandre Moisset à Londres pour assister au colloque autour du Citizen Landscape et j'ai pour volonté en fait de monter justement en croisement d'expérience entre ces auteurs anglophones sur lesquels j'aimerais travailler et des auteurs francophones et avec le biais de Laura Menati une philosophe qui connaît bien Tim Waterman l'idée ça serait de faire un colloque en France autour de la citoyenneté paysagère en faisant venir ces auteurs et justement en croisant ces questions là pour essayer juste de travailler alors autant sur le colloque c'était fascinant autant sur l'écriture en fait j'atteins mes limites en fait et c'est pour ça que je suis sur de la seconde main voilà ça c'était important pour moi sur la question en fait de ces modèles en fait et comment en fait ça se développe je pense que c'est vrai que c'est un modèle éclaté en fait et pendant très longtemps ce modèle éclaté il n'y a qu'une seule personne qui a une vue d'ensemble d'autant qu'en plus je manque au fur et à mesure de documents qui permettent de spatialiser mais c'est sûr que c'est le paysagiste chercheur habitant qui l'a et pour être tout à fait honnête la question de la montée en généralité avec d'autres territoires moi me pose question actuellement est-ce que j'aimerais pour être tout à fait fécond plutôt la construire autour de méthodes comparatives c'est-à-dire travailler sur d'autres territoires avec des expérimentations et commencer à faire des croisements plutôt que de partir de cet expérience qui me semble assez isolé pour en fait monter en généralité sur une quelconque question de méthode en fait et c'est dans le sens là que tous les ans on a fait venir des collectifs de praticiens qui travaillent sur des expérimentations assez proches c'est avec cette volonté pour à terme là avec mon collègue Alexandre Moisset on commence à réfléchir à peut-être commencer à justement monter en généralité par rapport à une méthode comparatif de ces expérimentations qu'on a réussi à identifier comme par exemple aussi avec le collectif ça profite néanmoins sur le territoire c'est évident que tout ça est très fragile c'est-à-dire que cette catalyse qui est permise en fait par ce temps plein permis par la recherche ou sur toute la semaine donc c'est sûr que finalement là il n'y a plus de limite du temps de travail du temps d'action c'est le samedi les dimanches les vacances d'ailleurs au bout d'un moment se croisent les dimensions privées les dimensions d'action ça peut devenir complexe je crois que la question de l'animateur socio-écologique en fait est assez importante parce que effectivement on a besoin en fait sur les territoires d'avoir des individus qui soient dédiés à faire circuler l'information et à rendre compte de manière un peu distant en fait des effets qui sont difficilement compréhensibles pour les acteurs au coeur de l'action et finalement je pense que ça manque sur les territoires et c'est pour ça que sur la question du modèle économique je crois que dans le cadre peut-être de création d'autres coopératives habitantes de paysages avoir non pas des chargées de mission mais des personnes qui sont capables en fait de continuer à faire du crossover du croisement de ce modèle éclaté pour mieux identifier où ça s'allume où ça s'éteint comment renforcer les réseaux travailler à l'accompagnement des collectivités ça serait une réflexion à mener mais ça il faudrait le travailler avec les partenaires financiers région ou département pour bien identifier la fonction et l'importance de ce type d'animateur d'autant qu'en plus et c'est l'une des particularités je suis tombé sur un territoire où la collectivité publique a été suffisamment en confiance pour ne pas prendre la construction de ses actions comme un contre-pouvoir et je pense qu'elle a bien vu aussi que j'essayais de travailler à la complémentarité mais il faut bien comprendre quand même que ce type de coopérative en proposant une sorte de contre-culture et en légitimant des prises de parole constitue une sorte de trouble-fait ou en tout cas de remise en question d'une légitimité d'une collectivité publique et donc je pense qu'il y a tout un travail à mener parce que je crois que cet animateur socio-écologique ne peut pas être sous le joug d'une collectivité publique il doit garder en fait cette dimension d'autonomie donc je pense que les actions n'ont pas besoin de cet animateur socio-écologique je vois plein de choses qui se continuent dans les six mois de rédaction et voilà qui sont parties par contre cette capacité de monter en généralité d'essayer de comprendre où ça marche où ça marche pas je pense que là il y a une fonction qui est importante mais oui du coup vous avez glissé un peu sur le mais c'est normal sur le sujet qui est au coeur du sixième chapitre sur justement ce modèle je vous cite encore page 4455 ce modèle qui s'articule autour de trois polarités principales paysagiste habitant chercheur patricien devient un animateur socio-écologique et effectivement vous démontrez bien la plus-value de ce rôle mais aussi du coup sa difficulté que vous revenez de souligner c'est-à-dire si ça devient un chargé de mission au sein d'une collectivité alors déjà à quelle échelle si c'est trop supra du coup c'est très détaché et ça n'a pas tous les bienfaits que vous expliquez bien dans votre troisième chapitre très loco-local etc si c'est trop loco-local ça peut être du coup vraiment quelqu'un qui peut être trop j'allais dire soumis ou trop proche du politique aussi local s'il est détaché du coup il est rattaché à quoi qu'il paye en gros avec elle voilà donc cette fonction d'animateur en soi on voit bien son intérêt elle est compliquée son profil n'est pas du tout évident parce qu'auquel cas tel que vous le définissez moi je vois très bien un géographe je vois très bien un sociologue un nettologue enfin on voit bien que tout un tas de compétences et on voit très bien surtout en fait les capacités humaines et l'investissement l'altruisme enfin tout un tas d'ouvertures à l'autre qui vont être j'allais dire beaucoup plus de curiosité d'empathie etc qui vont être beaucoup plus discriminantes sur le terrain et dans l'efficacité que la spécificité j'allais dire vraiment disciplinaire à ce moment on reste quand même dans un grand champ sociaux écolo géographico paysager donc il y a cette question de quelle figure et quelle compétence sur ce poste et puis moi il y a une figure du coup que vous connaissez bien aussi qui pour moi émergeait du coup de cette notamment de votre sixième chapitre c'est l'élu c'est à dire dans le meilleur des mondes peut-être finalement l'élu en tout cas l'élu local ou une partie des élus locaux c'est pas forcément le maire mais dans le conseil et vous êtes vous-même élu municipal il peut notamment dans des petites communes faire ce avoir ce rôle là c'est à dire à la fois avoir une posture peut-être un peu plus expert parce qu'il va être dans les dossiers il va recevoir des informations etc donc ils vont le rapprocher peut-être de quelqu'un de formé et puis il va avoir leur initié puisque forcément étant élu il est habitant de facto alors il faut un animateur ou un bon élu ou un élu animateur ou un paysagiste élu ou un alors après c'est toujours la difficulté où c'est qu'on place le scalpel sur la question de la figure des compétences et du poste moi je partage parfaitement cette dimension en tout cas sur cette question de manière d'aborder le projet de paysage moi je suis militant d'une fédération française de paysage qui regroupe un nombre de profils différents qui travaillent à la question du paysage pas une fédération française de paysagistes pour ceux qui connaissent moins et des bains internes très bien à quoi vous faites référence merci pour cette remarque donc c'est vrai que parmi la cohorte de gens qui travaillent sur le paysage le paysagiste me semble amener des compétences autres que d'autres mais même des politistes ou des géographes et il me semble que quand tout d'un coup on prend la question du projet de paysage on peut être à différents profils c'est sûr que les soft skills comme on dit dans les dans les cabinets de recrutement sur ce type de poste sont très importantes mais ça pose effectivement la question de la structure dans la question de la structure qui héberge le poste donc l'idée peut-être l'association pourrait par exemple à maintenant deux ans d'existence pourrait essayer de travailler à créer un poste ou dans le cadre par exemple d'une recherche chiffre pourrait embaucher quelqu'un pour continuer à animer et reprendre le flambeau et peut-être sur d'autres territoires il y a des territoires qui ont je me rappelle il y a deux ans cet appel à embaucher mille doctorants chiffres dans les collectivités peut-être que ça pourrait être autour de types associatifs qui permettraient de développer dans le cadre de coopération entre les politiques locales et les habitants ce genre de choses et donc après ça pose aussi la question et je crois tout à l'heure je disais que je ne voulais pas aller vite en méthode par contre je pense qu'il y a certains éléments qui sont intéressants à relever dans ce travail qui sont liés à différentes dimensions conjoncturelles mais par exemple Bernard le précisait c'est vrai que le fait d'arriver à un financement région qui comme avec un véhicule qui est la collectivité pardon financement département le département donc accepte parce qu'il y a la collectivité qui l'accorde mais elle est juste un véhicule du financement ce véhicule du financement il va aussi à un laboratoria de recherche parce que l'institution est reconnue c'est le CNRS et c'est l'école d'architecture et de paysage ce qui est intéressant c'est que là le financeur en fait n'attend pas de fin mais se concentre sur les moyens et les relations avec le département ont été extrêmement riches à ce niveau là et je pense que ce système de financement entre des demi-postes et financé par des programmes d'appel à manifestation d'intérêt à des échelons départementaux qui me semblent être une bonne échelle sur ces questions sociales et écologiques étant donné les compétences pourrait à terme le département de la Gironde je le verrais bien développer ce type de financement peut-être ça c'est un état en cours de ma réflexion par contre je ne pense pas que ça soit l'élu et là je le dis depuis ma casquette d'élu et je le dis d'autant que là je pense que c'est les conditions pratiques de mon expérience d'élu et juste en tant que conseiller municipal donc pas en tant que maire la plupart des municipalités en France sont gérées par des bénévoles des maires des conseillers municipaux qui donnent de leur temps comme ils donneraient du temps dans une association autour d'enjeux très importants de beaucoup de responsabilités et je crois que pour comment dirais-je l'expérimenté au coditien l'élu est celui qui crée une locomotive dans le cadre de les actions de sa municipalité avec un biais de clocher que j'observe c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une difficulté malgré les intercos à travailler souvent sur le territoire tout simplement de sa municipalité mais je crois qu'en fait il y a une carence d'accompagnement pratique et de savoir alors les grands territoires type métropole se sont dotés d'agences type Ayurba ou des choses qui permettent de faire un accompagnement technique professionnel mais les élus de territoires ruraux en fait sont absolument démunis et je pense plutôt que plutôt de penser à un élu je crois que ça renforce la question qu'une structure type associative la maison de l'architecture c'est de l'associatif enfin pardon les CAU c'est des associations on pourrait revenir à cette question en fait de l'importance peut-être d'un modèle de structure un peu autonome qui ne serait pas là dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage en tout cas qui serait là dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage à repenser je ne pense pas que ça soit dans les fonctions ni dans les compétences au quotidien d'un élu d'une petite municipalité rurale merci pour votre réponse je pense qu'effectivement le parallèle avec le CIE est intéressant et peut-être que l'échelle départementale est peut-être un peu trop large et que ce type de structure mais plus localisée parce qu'on voit bien que vous le démontrez bien dans vos propos l'importance aussi quand même d'une certaine quotidienneté proximité d'une connaissance vraiment fine du territoire qu'un CIE à l'échelle d'un département ne peut pas avoir ou alors que sur quelques projets ou quelques secteurs donc c'est intéressant et puis pour conclure par rapport aux échanges précédents je pense que ça m'a fait penser aux travaux du Landscape Research Group par exemple qui peut être une piste intéressante dans les échanges avec les collègues ils sont très ouverts ils ont beaucoup beaucoup d'anglais peu de français ils s'en plaignent moi j'ai été pendant dix ans au conseil d'administration au bout d'un moment j'ai lâché mais c'est très enrichissant très sympa donc ça permet justement de voir toutes ces questions-là qui sont effectivement les mêmes qui se posent et je pense même bien avant que ça arrive en France et puis par rapport au réseau je pensais aussi mais ça répond aussi sur la question des élus à certains réseaux je pense à Brudette par exemple qui est un réseau d'élus en Bretagne qui fonctionne plutôt à l'échelle régionale mais qui fait tout un travail d'animation d'atelier de terrain etc et qui est assez intéressant dans une perspective quand même un peu décalée de la pratique d'animation du territoire mais qui pour le coup là est vraiment à destination principalement des élus donc qui je suis d'accord avec vous ne répond pas complètement à la question et peut avoir évidemment des biais notamment des biais politiques tout simplement merci beaucoup pour l'échange et toutes vos réponses merci beaucoup je propose de donner tout de suite la parole au second rapporteur donc Hervé Davodeau merci très heureux également de participer à cette discussion et d'avoir eu l'occasion de lire ce travail qui en tant qu'enseignant chercheur dans une école du paysage je parle au pluriel on est plusieurs dans ce cas là nous donne du grain à moudre parce que ça nous fait réfléchir à ce qu'être qu'est-ce 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 que le projet de paysage comment on doit former les paysagistes donc c'est d'ailleurs sur cette dimension pédagogique que je conclurai mon intervention donc moi aussi je vais reprendre l'essentiel de mon rapport sans le lire intégralement je l'ai nettoyé un petit peu dans la forme de parenthèses que j'ai supprimées de citations etc j'ai essayé de clarifier aussi certains passages qui n'étaient pas forcément toujours très clairs je ne reviens pas sur l'aspect formel Laurence a compté les pages et moi aussi on tombe sur le même nombre de pages donc je ne reviens pas là-dessus donc je j'attaque tout de suite en disant que la progression de l'argumentation m'a semblé logique et très convaincante dans cette thèse l'écriture très maîtrisée exigeante parce que très conceptuelle et parfois trop à mon goût tant parfois le propos est un peu alourdi par les formules conceptuelles ce qui est un peu paradoxal je trouve dans une thèse qui s'adresse quand même aux habitants et qui a sans doute cette volonté d'être partagée et diffusée les conclusions partielles sont réussies et aident le lecteur à rassembler les idées les plus importantes au fil de l'argumentation la conclusion générale synthétise très efficacement l'ensemble l'introduction par contre de mon point de vue n'est pas tout à fait à niveau de cet ensemble riche et cohérent car la question de recherche n'est pas explicite beaucoup de questions s'égrennent en fait tout au long du manuscrit mais la problématique principale n'est pas suffisamment posée d'emblée excepté ce déficit de problématisation dans l'introduction la réflexion conduite est stimulante bien argumentée et cohérente malgré quelques paragraphes moins réussis dans leur façon de monter en généralité et ma collègue tout à l'heure a pointé la question des territoires en marge effectivement je trouve que sur cet aspect-là vous développez des hypothèses que vous présentez comme des résultats de façon un peu abusif peut-être les diverses expérimentations sont bien insérées dans l'argumentation peut-être parce qu'il n'y a pas dans la thèse un temps consacré à les décrire puis un autre à les expérimenter à les analyser pardon vous parvenez à faire ce travail simultanément et vous vous autorisez à réinvestir une même expérimentation à différents moments du manuscrit sous divers angles ce qui donne à l'ensemble une dynamique qui compense la longueur du texte la puissance conceptuelle de la réflexion et sa nature transdisciplinaire mérite d'être soulignée tout comme la dimension littéraire du manuscrit voire parfois la force poétique j'ose le mot de certaines propositions et je me fais le plaisir d'en citer deux entoiler les lieux par exemple que j'ai trouvé très jolis ou les foyers paysagers mais l'intérêt et l'originalité du travail repose surtout sur l'immersion du chercheur paysagiste dans son terrain comme habitant paysagiste et sa volonté d'y conduire une recherche projet avec d'autres habitants paysagistes en tant que paysagiste chercheur vous cherchez à vous défaire de votre statut d'expert au risque on l'a vu de vous défaire aussi de vos outils vous soulignez à plusieurs reprises que vous êtes installé avec votre famille en haut de gironde brouillant je vous cite encore plus les limites entre sphère privée et professionnelle le dernier chapitre de la thèse est particulièrement intéressant sur la réflexivité dont vous faites preuve en revenant sur les différentes postures du chercheur paysagiste du paysagiste chercheur du paysagiste habitant alternant participation observante et observation participante l'association visage paysage la coopérative habitante de paysage les divers ateliers transversaux de paysage sont les expérimentations que vous avez initiées à travers lesquelles vous enquêtez et travaillez les savoirs paysagers habitants ces expériences vous permettent de construire une réflexion sur les attachements paysagers la thèse décrit efficacement ce travail sur le terrain et elle labore une réflexion théorique sur ce qu'est ou plutôt ce que devrait être selon vous le paysage le projet de paysage la position du paysagiste la démarche du paysagiste chercheur car plus que de soutenir une thèse ou de simplement soutenir une thèse vous défendez une thèse dont les caractéristiques sont les suivantes de mon point de vue vous rejetez une approche du paysage décor au profit du vécu ordinaire et du milieu de vie des habitants cela vous conduit à passer les attachements au paysage non pas dans une forme de repli identitaire mais de façon ouverte le paysage est plus qu'un cadre de vie c'est une manière de vivre en paysage dites-vous et même un art de vivre la démarche mise en oeuvre ne se pense pas comme une recherche action mais comme une recherche projet le concept de paysage n'y est pas abordé dans une acceptation mais sociopolitique d'où Paul Wigge dont parlait Laurence tout à l'heure le paysage et le paysage milieu et par conséquent son projet de paysage milieu dans cette logique penser le paysage ne consiste pas à penser sur pour avec le paysage mais dites-vous à l'épreuve du paysage la réflexion ne s'inscrit pas dans le champ de la sociologie du social mais dans la sociologie des associations avec de nombreuses références à Bruno Latour les expérimentations conduites en haut de Gironde entendent s'extraire d'une approche représentationnelle du paysage pour privilégier des modalités qui se veulent non représentationnelles l'argumentation que vous développez en faveur d'un projet de paysage médial ou écuménal est construite sur une critique du projet de paysage dualiste de votre point de vue par la figure habituelle de l'architecte paysagiste ou du paysagiste concepteur en cohérence avec cette ligne vous attendez que les paysagistes abandonnent leur discours professionnel sur la référence au site pour le reconstruire autrement en termes de situation paysagère dans cette perspective mésologique l'objectif du paysagiste n'est alors pas tant de produire l'espace ou de le concevoir que de produire de la connaissance susceptible de développer une citoyenneté paysagère vous l'avez dit durant votre soutenance et dans la perspective d'aider les habitants à vivre de manière paysagère le travail du paysagiste consiste moins à expliquer ou à caractériser les paysages objets que de rendre compte des attachements aidés à construire des mondes au final le paysagiste n'est pas un concepteur d'espace mais un animateur socio-écologique sur quel modèle économique faire à leur reposer cette figure du paysagiste médial c'est la question que je vous ai posée et à laquelle vous avez essayé de répondre durant votre soutenance je vous en remercie donc la réponse vous l'avez donnée vous n'abordez pas l'habitant comme un acteur ou un citoyen en tout cas pas franchement vous déplacez la figure de l'habitant comme un habitant au sens plein c'est-à-dire avec des compétences propres que vous formulez en termes de concernement de capacitation d'engagement le paysage n'est pas d'abord ce qu'on observe mais ce qui nous tient dites-vous vous n'enquêtez pas dans la thèse sur la sensibilité des habitants à leur paysage ordinaire mais sur la banalité créative de l'expérience paysagère ordinaire vous reprochez aux politiques publiques paysagères sous-entendu de réduire les dimensions existentielles des habitants et par conséquent votre démarche entend se tenir à l'écart d'une médiation paysagère trop institutionnalisée vous gardez vos distances avec la figure du jardinier éco-citoyen institutionnalisé là aussi la réflexivité dont vous faites preuve en fin de thèse vous conduit à présenter les missions de paysagistes chercheurs en termes de coordination d'animation d'activation et à l'issue de votre travail vous estimez avoir enrichi des situations paysagères mis en contact des personnes activé des changements mais la question que je vous pose c'est ces actions sont-elles si différentes de celles du concepteur votre façon de défendre une contre-culture paysagère pour reprendre votre expression ou un projet de paysage alternatif comme vous l'avez dit lors de la soutenance vous conduit je trouve à adopter un schéma de pensée qui oppose de manière un peu trop binaire le bon et le mauvais paysagiste je veux dire autrement que ce que j'ai dit dans la thèse en choisissant votre camp vous défendez une thèse mais vous prenez le risque de simplifier votre réflexion en caricaturant l'adversaire en construisant un schéma de pensée trop statique et binaire ce qui ne semble pas la meilleure option pour dépasser la pensée dualiste contre laquelle vous vous opposez il me semble que vous aurez tout à gagner à aborder de façon plus dynamique mais encore une fois je pense que mon pré-rapport j'ose le penser vous a forcé à aborder la chose de manière plus dynamique notamment avec la figure que vous avez commentée tout à l'heure le triangle où vous dites bien que positionner entre et puis surtout ça varie la posture du paysagiste varie entre ces trois pôles donc ma critique est sans doute excessive cette lecture binaire des choses et entre le bon et le mauvais mais quand même pour vouloir dans les pas de mon collègue Cyril Marlin à ma gauche absolument vous avez l'action paysagère entendue comme instrumentale entre parenthèses là je lis la parenthèse c'est uniquement de cette façon que vous interprétez mes propres travaux et l'action paysagère vraiment existentielle dans laquelle vous vous reconnaissez mieux ne pas opposer ces deux modalités pour ne pas concevoir que l'une et l'autre coexistent ou moins facilement il est vrai dans les diverses expérimentations de la coopérative habitante le paysage n'est-il jamais instrumentalisé et s'il l'était pourquoi ce serait nécessairement un problème pourquoi reconnaître les instrumentalisations du paysage il ne faut pas penser qu'elle nie une relation existentielle au monde il ne faut pas construire une approche contre l'autre donc cette vision vous conduit je trouve parfois à des simplifications à des forçages conceptuels il faut par exemple affirmer que le site le fameux site des paysagistes est nécessairement déconnecté de l'expérience ordinaire des lieux comme vous le dites page 431 il est possible de défendre une thèse et de construire une analyse engagée sans réduire ce qui est à ce qui devrait être selon soi par ailleurs il est utile lorsqu'on défend une thèse de montrer que l'on connaît les contre-arguments de ceux qui ne sont pas de votre camp par exemple pour défendre la perspective mésologique vous vous appuyez beaucoup sur les nouveaux philosophes du vivant que j'ai mis entre guillemets donc sous-entendu Despré, Morisot et bien sûr Latour et vous m'utilisez notamment Frédéric Lordon dans votre texte sans relayer la critique qu'il formule lui-même sur ces philosophes du vivant et sur leur façon de pleurnicher le vivant je voulais savoir ce que vous pensiez de sa critique si vous étiez documenté dans l'intervalle entre le pré-rapport de thèse et cette soutenance j'aurais aimé que vous soyez aussi critique sur ces philosophes du vivant que vous l'êtes à l'égard des paysagistes l'autre critique que je fais sur votre travail est moins gênante car vous l'avouez à deux ou trois reprises dans le texte c'est celle de ne pas avoir investi les controverses apparues sur le territoire ce choix est compréhensible dans un volume qui compte déjà plus de 500 pages 502 mais il me semble que plus fondamentalement la construction théorique de la thèse n'est pas trop propice à aborder le politique comme espace de négociation entre des individus aux intérêts divergents comme vous le dites vous-même en adoptant votre schéma de pensée en investissant strictement l'une de ces polarités vous élaborez un monde en commun restreint peut-être à la coopérative habitante et à sa petite douzaine ou une quinzaine de personnes alors là c'est une critique encore une fois excessive sans doute mais qui peut amener une discussion sur ce que j'ai appelé un entre-soi que je perçois moi dans cette thèse sur les acteurs qui sont mobilisés que vous mobilisez est-ce qu'on peut vous faire ce reproche-là qu'est-ce que vous avez à répondre à ça à cette difficulté donc de témoigner de ce champ de force du paysage et à plutôt investir un collectif qui on le sent bien partage avec vous un certain nombre de valeurs déjà établi mais peut-être que je me trompe et là encore je vous provoque un petit peu pour qu'on puisse échanger et éclaircir tout ça bon malgré ces critiques je trouve que cette thèse a beaucoup de qualité que vous revenez à questionner utilement les cadres de pensée du paysage et du projet à réinterroger les missions du paysagiste sous un paradigme mésologique votre lecture très critique de la modernité n'empêche pas est-ce un paradoxe ne vous empêche pas de paysager à tout va l'engagement paysager la démocratie paysagère la citoyenneté paysagère l'agriculteur pays-culteur etc votre position au final n'est donc si radicale votre contre-culture paysagère ne condamne ni le paysage ni le projet de paysage ni le paysagiste d'ailleurs vous vous considérez toujours paysagiste chercheur vous décidez de garder le mot paysage certes sont sémantiques dites-vous pages 230 427 vous conservez même le projet de paysage à condition de le concevoir dites-vous sans destination ce qui est pour moi assez mystérieux comme idée ainsi vous gardez confiance dans le paysage malgré tout ce que vous dites alors comment comprendre cela est-ce que c'est un résultat est-ce que c'est un paradoxe c'est une autre question que je vous pose dans mon rapport et puis donc je termine par cette dimension pédagogique je souligne le bel usage je trouve que vous faites des travaux des étudiants dans votre expérimentation ou les mobilisant à différents temps mais je vous demande si je vous taquine encore une fois si vous ne les mobilisez pas pour leur faire porter à votre place la casquette de paysagiste concepteur conclure sur cette dimension pédagogique et puisque l'on garde le paysage puisqu'on garde le projet puisqu'on garde le paysagiste gardons-nous aussi les écoles du paysage et leur pédagogie en l'état j'imagine que non comment voyez-vous évoluer l'évolution des enfin comment voyez-vous évoluer les formations de paysagistes quelle place faut-il donner au dessin de l'espace dans les cursus par exemple faut-il rompre avec la finalité aménagiste du projet quand la coopérative habitante attend je vous cite de changer la réalité d'améliorer les situations je vous remercie beaucoup de questions répondez à ce à quoi vous pouvez répondre dans un temps qui reste limité c'est-à-dire qu'on ne va pas passer trois heures mais on est plus proche du quart d'heure voilà très bien je vais essayer de faire des combos pour répondre à plusieurs questions mais approchées sous des angles différents je pense qu'un point qui est important sur la alors ça m'a taquiné la binarité et donc ça m'a interrogé et je pense que là il y a un manquement dans mon travail mais qui est lié au processus intellectuel que j'ai essayé de mettre en place je m'explique en fait je découvre la mésologie dans le cadre d'une pratique professionnelle et à aucun moment je n'arrive à la mettre en situation professionnelle je reviens en France je me dis je revois Bernard en échange et je me dis ça serait peut-être l'occasion avec la recherche de le réfléchir et c'est vrai qu'en fait toutes ces questions mésologiques sont difficiles d'accès pas tellement qu'elles soient compliquées mais plutôt parce qu'elles nous demandent de sortir d'un plan de compréhension des choses c'est dire que là où je pense assez intuitivement on pense de manière dualiste parce qu'on est structuré comme ça tout d'un coup pensée en termes de milieu et d'interaction demande un effort intellectuel régulier et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il fallait que je mène ce travail intellectuel régulier sur lequel au fur et à mesure en fait maintenant je ne vois plus du tout le monde de la même manière pour être tout à fait honnête et donc c'est comme si à un moment donné je m'étais pas imposé mais réduit à cette question de la dimension du plan écuménal pour le dire avec ces mots conceptuels des gens dans la salle peuvent témoigner alors sur la question par exemple du dualisme à un moment donné je pense que je répétais 20 fois par jour la nature ça n'existe pas de Philippe Descola vous ne m'entendrez plus utiliser le mot nature en fait mais ça a été comme un travail sur moi et je pense qu'il y a eu un biais de simplification en fait ce biais de simplification qui apparaît comme de l'opposition en fait n'en est pas du tout pour moi ça a été plutôt en fait un long processus d'apprentissage à penser autrement et j'avoue je ne sais pas si dans le cadre d'une soutenance de thèse c'est entendable mais heureusement qu'il y a des auteurs comme d'autres paysagistes chercheurs comme Cyril Marlin en fait qui m'ont permis c'est pour ça qu'il est autant cité qui m'ont permis en fait de mieux appréhender par une connaissance plus fine en fait de ces questions mésologiques à laquelle bien sûr j'ai rajouté ma tambouille sur les questions socio-ontologiques et pragmatiques mais qui m'ont permis en fait d'aborder cette dimension là et je pense que dans la rédaction de thèse ça fait une simplification alors que pour moi en fait il y a plutôt une complémentarité et j'aurais même tendance à dire en fait que je ne veux pas éteindre les lumières de la modernité en fait je pense que la modernité a eu des bienfaits et au contraire je me demande comment ces transformations radicales que nous sommes en train de vivre comment on va pouvoir s'en sortir sans éteindre les lumières parce que c'est un des risques c'est que la dimension rationnelle aussi disparaisse et je pense que dans ce constat ce qu'il me semble c'est que l'excès de rationalité nous fait disparaître d'autres dimensions dont le plan éco-miennal de l'existence donc le concepteur c'est pas du tout un ennemi au contraire j'ai plein d'amis concepteurs et avec lesquels je discute et moi maintenant je me sens à l'aise dans cette pratique de projet mais je me suis aussi senti à l'aise en tant que concepteur donc honnêtement je ne l'envisage pas comme une opposition et c'est vrai que de lire que je caricature le discours de l'autre peut-être que la construction du premier chapitre apparaît comme une charge en partant de l'analyse de ce texte de Sébastien Marot peut-être qu'effectivement il semblerait que je simplifie son discours culturaliste mais je crois aussi que ça a été un peu comme tu es le père c'est un texte qu'on échangeait tous les étudiants de paysage quand j'étais étudiant se l'échangeaient en fait et ça en fait maintenant avec du recul après avoir éprouvé la question écuménale pendant 5 ans en fait quand je l'ai repris il m'a il m'a semblé tellement éloigné de nos problématiques contemporaines 20 ans 20 ans après un texte qu'on a autant échangé qui a été si important sur la fonction de paysagiste d'ailleurs Sébastien Marot est intervenu dernièrement et c'était surprenant la manière dont la conclusion autour de la permaculture et de cette dimension comme tout d'un coup les outils intellectuels qu'il avait réussi à construire 20 ans plus tôt lui pour le coup il disparaissait le paysagiste oui je pense qu'il y a eu un excès peut-être de simplification de catégorisation mais je crois pour essayer de construire un modèle simplifié qui m'a permis de penser alors je ne l'ai pas ressorti mais ce triangle entre le plan écuménal et le plan environnemental dualiste c'est nécessairement un schéma qui est extrêmement trop simple et qu'il faudrait maintenant à présent raffiner mais en fait il m'a aidé il m'a aidé à comprendre là où je voulais aller et Bernard le disait cette compréhension elle s'est faite en marchant c'est à dire que j'ai vraiment eu même dans le cadre de l'expérience que j'ai vécu une expérience pragmatique c'est au fur et à mesure de ma fréquentation avec cette expérimentation que j'ai compris des intuitions qui pour le moment n'avaient pas pu être exprimées j'ai envie de dire donc ça ne se construit pas contre l'autre mais ça se construit plutôt à comment on pourrait apporter je le disais dans mon intervention mais c'est vrai que l'épaisseur de la créativité quotidienne il y a d'autres auteurs je pense à Lefèvre dans son droit à la fine sur la question bien sûr du pratique au sensible mais l'invention du quotidien de Michel de Certeau en fait en fait cette simplicité de l'évidence mais sa richesse c'est tellement difficile à mettre en avant et revendiquer d'y travailler là où tout un modèle et une figure professionnelle je pense m'a demandé aussi peut-être de sortir un peu les armes voilà peut-être mais dans le cadre de la pratique voilà il n'y a pas d'opposition et j'en arrive à l'idée donc en fait la question c'est un petit peu pour moi la question des fins et des moyens vous disiez comment on peut parler d'un projet de paysage sans destination sans fin il me semble sur la base des travaux de Boutiné en fait justement qui réinterroge cette question sous l'angle anthropologique le projet cette notion de projet est quasiment au coeur en fait de notre société occidentale de notre manière en fait dualiste de penser le monde et elle fait un découpage qui est particulier en fait elle fait un découpage entre passé, présent, futur et je crois justement qu'une des difficultés face à l'ampleur des changements qui vont être les nôtres ça va être de devoir pas abandonner la question de se projeter mais de renverser la question de la fin et des moyens en fait l'une des difficultés du concepteur il me semble c'est de vouloir imposer au présent l'image qu'il se fait du futur en fait il renverse la question de la fin et des moyens alors que dans l'expérience habitante que j'ai vécu bien sûr qu'on a une volonté de transformation d'amélioration et presque au sens pragmatique en fait c'est à dire que ce n'est pas une image ou alors c'est une image extrêmement approximative qui nous mène à avoir un projet c'est une image d'amélioration du moment et donc je crois que ce que j'aimerais c'est que ce travail écuménal en fait sur le territoire permet non pas d'abandonner la question du concepteur parce qu'à un moment donné il faut bien aménager de l'espace et je suis le premier à penser qu'il y a une dimension éco-techno-symbolique à l'architecture au seuil enfin je veux dire à la configuration spatiale j'ai beaucoup concentré mon attention sur le complexe socio-écologique parce que j'ai voulu monter en compétences là-dessus et je vois bien l'intérêt de la question spatiale et architecturale par contre ce que je crois c'est qu'il faudrait travailler à des modalités d'arrangement affectif différents qui permettent de faire émerger d'autres commandes intervenir dans l'espace c'est pas un souci on peut faire un jardin partagé par contre faire une autoroute à 69 qui va artificialiser 366 hectares d'un projet en fait qui a déjà 20 ans ça je pense que c'est lié à cette question de cette relation du projet dualiste de séparation entre cette réactualisation d'une image qu'on se fait du futur et je crois que par le biais d'outils tels que la coopérative habitante de paysages on pourrait faire émerger d'autres volontés d'autres aménagements type par exemple sur une commune d'une forêt publique projet qui semblerait un petit peu absurde pour un territoire rural où on peut aller chercher les champignons à peu près où on veut à côté d'une double saint-orgèse qui est immense mais l'apparition dans les débats de l'idée de peut-être retravailler à la question forestière autrement et ça c'est le cadre en fait de cette réflexion sur une autre modalité relationnelle mettre en avis d'autres questions on a travaillé avec municipalité dans le cadre d'une cab en fait comment on fait émerger d'autres besoins et comment on réagence la question de la faim et des moyens et je crois que l'approche écuménale peut engager les territoires du long terme à réfléchir différemment et c'est donc en ce sens-là que dans cette question des fins et des moyens et de ce rapport du passé présent futur que je dis que le site est déconnecté de l'expérience des lieux en fait en fait dans le cadre de la conception spatiale ce qu'on appelle un site qui va être le dépositaire de notre action en tant qu'architecte c'est un site que l'on va penser tel qu'il va être dans notre projection et tout d'un coup en fait qu'il atteint cet état de projection on va le suspendre de son continuum pour le transformer qu'il retrouve un continuum donc le site effectué n'est pas déconnecté de l'expérience quotidienne par contre la manière de le suspendre du continuum de l'expérience quotidienne en tant que site en tant qu'abstraction me semble réclamer une compréhension de la part des concepteurs d'ailleurs il y a beaucoup de concepteurs qui travaillent à ce qu'ils appellent les chantiers hors les murs ou les chantiers ouverts au public pour essayer de redonner une vie en fait dans le cadre de cette production de récompréhension de construction pour moi en fait c'est des approches écouménales en fait c'est de redonner en fait dans le cadre de l'intervention spatiale quand même un foisonnement et un enrichissement de l'expérience on peut s'arrêter là ah non alors désolé mais ah là là c'est trop dur il faut que je fasse un choix alors on aura peut-être l'occasion voilà on en discutera alors je ne sais pas j'hésite entre l'entre-soi et pleurnicher les vivants pleurnicher les vivants l'entre-soi on y reviendra à la fin d'accord merci les écoles les écoles de paysage ça m'aurait intéressé aussi on pourra en rediscuter je vais prendre pleurnicher les vivants mais là aussi en fait ça va m'emporter sur un cadre théorique qui est peut-être qui ne sera probablement pas à la hauteur parce que vous l'aurez compris c'est sûr que moi j'ai une formation de paysagiste et donc j'ai dû aussi dans le cadre du travail de thèse et ma bibliothèque voire même ma compréhension en fait même des courants des sciences humaines voilà donc j'ai j'ai essayé de rattraper mon retard mais j'avoue que actuellement les attaques sur on va dire Bruno Latour ou l'attaque en particulier du pleurnicher des vivants de Frédéric Lordon me semble pour le coup dans le un prolongement de ce que je viens de dire quelque chose d'assez intéressant je pense que c'est le moins bon texte de Frédéric Lordon dans son blog à mon sens je vais m'expliquer je vais pas défendre Latour et tous les philosophes des vivants on aura pas le temps on va faire ça rapidement par contre moi ce qui me semble c'est que l'angle d'attaque de Frédéric Lordon et les critiques courantes que l'on fait en fait au courant autour de Bruno Latour parfois légitimes en termes de stratégie politique c'est en fait de faire une sorte d'embrouillamie où on abandonne la question de la lutte des classes donc une lecture économiciste on va dire dans le cadre de pensée structuraliste marxiste donc une lutte face en fait à des relations de domination à un renversement avec cette proposition de classe géosociale de Bruno Latour où tout d'un coup on fait disparaître les relations de conflits sociaux et on les ramène à des choses un petit peu comment dirais-je plus adoucies sans la lutte des classes ce qui l'amène à avoir ce titre pleurnicher les vivants et qui me semble être en fait une attaque assez caricaturale de la question des mouvements écologiques dès les années 60 en fait je trouve que l'angle d'attaque que proposait Frédéric Lordan c'est de dire mais vous n'allez pas nous ennuyer parce qu'il y a un papillon pour construire une autoroute je caricature c'est-à-dire qu'il reprend en fait toute une critique du champ de l'écologie politique les vivants c'est-à-dire en fait dans son texte l'autre que l'humain parce que je pense qu'il y a un angle mort dans sa pensée il construit moi je trouve une sociologie spinosiste extrêmement pertinente mais il continue à avoir un angle mort sur la question écologique et cette question écologique elle est juste en fait dans une stratégie politique peut-être parce que ça va être un problème cette exposition de ressources donc c'est sûr c'est un angle d'attaque pour attaquer les rapports de force et il faut attaquer là-dessus mais là où quand il cite Vinciane Després ou Bruno Latour ces philosophes des vivants moi je crois que ce n'est pas des philosophes qui disent juste faites attention aux petites bêtes en fait c'est des philosophes qui nous disent il y a d'autres manières d'exister d'autres manières d'habiter le monde on sent bien par exemple il n'a pas habité en oiseau c'est une réflexion sur comment on construit l'objet oiseau par le biais d'une construction épistémologique d'une science autour de l'éthologie des oiseaux et qu'en fait comment l'évolution de la représentation qu'on peut avoir de nos propres sociétés par rapport à ces oiseaux transforme la manière dont on comprend leur réalité en fait et donc il nous amène bien à essayer de changer d'adopter le point de vue de l'habitant comme Tim Mingle et donc c'est un changement de plan de compréhension en fait ce n'est pas des philosophes du vivant au sens du biophilie c'est en fait des philosophes d'une compréhension du non humain et ça je pense que c'est un angle mort en fait du chanté de l'édifice théorique en train de mettre Frédéric Lordon en place voilà donc c'est juste pour dire moi il me semble que dans le projet initial de Bruno Latour et je terminerai là-dessus sa volonté en fait elle est issue de son expérience de professeur de philosophie en Afrique dans les années 80 à la base et des méfaits de la colonisation et du développement qui appauvrissaient les populations et quand il a écrit nous n'avons jamais été moderne en fait c'est parce que son souhait en fait son idée c'est d'arriver à créer une anthropologie comparative entre les modernes et le reste des sociétés et donc toute sa mission intellectuelle jusqu'au mode d'existence qui pour lui a toujours été son meilleur bouquin enfin en tout cas c'est ce qu'il disait avant de mourir un peu à son âme c'est de dire en fait il faut travailler sur cette question des modes d'existence pour que les modernes arrêtent de se considérer même en dehors de toutes les autres sociétés et pour qu'elles puissent arriver à se comprendre au sein même quelles sont ses spécificités comment elles se présentent ils le répètent tout le temps en fait et donc je crois que c'est une attaque qui tombe à côté voilà merci pour ces réponses étayées parce que je vous propose comme j'avais annoncé de faire une petite pause ça fait quand même deux heures alors je vous propose de reprendre avec cette fois les interventions des autres membres du jury et nous allons commencer c'est par Cyril Marlin dont le nom a déjà été évoqué on va rapprocher du mot oui c'est vrai que mon nom a été évoqué donc je vais être un petit peu plus court que nos rapporteurs évidemment je vais essayer de parler de choses importantes donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la thèse elle-même la façon dont elle a été faite ça a été dit je vais plutôt comme tu me cites pas mal et donc ça montre un intérêt commun évidemment donc tu l'as expliqué en plus à Hervé tout à l'heure et je trouve que c'était pas mal expliqué et je voulais justement voir discuter un petit peu sur ça alors ça va être moins organisé dans ce qui a été dit jusqu'à présent mais donc il y a quelque chose qu'on partage effectivement là on est en dehors de la thèse on est dans ton travail il y a quelque chose qu'on partage c'est inscrire l'action paysagiste dans le champ d'une recherche sur l'habitant c'est toi qui l'écris ça c'est sûr c'est partagé sans problème tu vois qu'en fait j'essaye d'abord de regarder ce qu'on partage et après évidemment ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'on partage pas parce que cette délimitation là on est à la recherche de ces délimitations tu vois c'est pas par rapport à des paysagistes concepteurs c'est bien au-delà que ça c'est plutôt par rapport à des possibilités autres et tu l'as bien expliqué je trouve que donc ce qu'on partage aussi c'est alors je vais noter le numéro 0 tiens moi je alors il y a quelque chose qu'on partage pas je commence déjà nous c'est ce qu'on partage on partage que ça et c'est beaucoup vous avez bien compris ce qu'on partageait aussi le caractère le caractère médial de l'entrée dans la réflexion sur l'action paysagiste ou l'action paysagère du coup et la différenciation entre une action sur le paysage et une action qui ne le serait pas parce qu'elle serait paysagère ça on le partage il n'y a pas de problème et alors du coup il y a quelque chose qu'on partage pas qui a été souligné c'est je crois que c'est toi Hervé d'ailleurs sur la quantité de concepts et la quantité d'idées que tu développes et finalement que j'ai ressenti aussi fortement dans ta façon de présenter cet après-midi c'est à dire qu'il y avait un débit très très fort évidemment il fallait rentrer dans les 20 minutes et alors moi j'ai été paralysé parce que heureusement que j'avais lu la thèse parce que du coup je ne comprenais rien c'était très intéressant je comprenais évidemment mais tu as dit Hervé il me semble c'est ton Hervé tu as dit mais en fait ce que tu voulais dire c'était ce caractère intimidant de la parole le caractère intimidant des concepts qui est effectivement assez paradoxal par rapport à tout ce que tu veux qui est l'inverse a priori le travail avec les habitants tout ce que tu as développé ça veut l'inverse et en réalité alors j'avais une question mais tu répondras l'année prochaine non tu répondras après pas maintenant c'était comment tu es avec les habitants en fait parce que tu nous expliques tout ce que tu as fait avec les habitants avec les les institutionnels mais en fait tu n'as pas beaucoup parlé finalement d'une dimension à laquelle moi j'attache beaucoup d'importance c'est comment on est avec parce que parce que c'est bien la question de l'habitant paysagiste pour le coup que j'utilise ou paysagiste habitant plutôt en fait il est c'est la question de son comportement tu vois donc ça à mon avis c'est une dimension qui est alors je ne sais pas si c'est une différence mais en tout cas on ne l'a pas trop vu dans l'écriture de la thèse à tel point que jusqu'à un certain moment pendant ta thèse tu ne disais pas vraiment que tu as habité sur le que tu as habité sur le lieu tu ne disais pas vraiment quel rôle on a presque découvert certains qui ne te connaissent pas ont presque découvert que tu étais élu ce genre de choses alors c'est ça qui fait que on définit le paysagiste habitant il est ça quoi on ne peut pas le cacher voilà et donc ce qui est très différent je trouve qui m'intéresse beaucoup c'est pour ça que je t'observe depuis longtemps c'est que tu es un peu entre deux et d'ailleurs c'est un art ça je trouve et en fait j'ai toujours considéré que ton travail c'était une sorte de miroir de ce que moi je n'arrivais pas à faire ou que je ne voulais pas faire ni penser et en fait bien qu'on cherche à se déplacer dans un plan similaire de pensée ou dans un plan similaire de l'action en réalité on fait il ne semble pas les fondements ne sont pas les mêmes et tant mieux ça permet d'avoir beaucoup de perspectives et les fondements notamment qui sont des fondements peut-être politiques de l'idée de projet de paysage parce que par exemple on se pose la question il me semble qu'on l'a posé pourquoi finalement le terme projet de paysage existe encore d'ailleurs c'est une question que je pourrais te poser si j'ai une question à te poser c'est bien celle-là parce que je à la rigueur on pourrait s'en passer dans ton cas avec tout ce que tu nous présentes tu as parlé d'ailleurs Laurence des choses un peu tous azimuts ça c'est intéressant de voir ça ne me paraît pas être tellement un projet et c'est ça qui est bien voilà alors voilà ce qui nous rapproche c'est le fait qu'on veuille travailler sur un habitant et on a à peu près la même définition de l'habitant on va travailler sur on va travailler pour l'habitant en tout cas ça c'est sûr et comme des habitants et la définition qu'on a elle est simple c'est en fait disons elle est simple c'est un peu compliqué mais je me dis tu as à peu près la même définition que moi c'est un habitant c'est quelqu'un à qui on n'a pas encore retiré la puissance sa puissance d'être et tu as parlé tu as évoqué Spinoza c'est un peu ça c'est à dire qu'en fait notre problème c'est effectivement comment faire pour agir comme paysagiste dans une situation sans retirer ou en retirant le moins possible la puissance d'être et cette puissance d'être on est là encore d'accord elle est très liée tu parles d'attachement elle est très liée à la capacité d'affect la capacité d'affect des êtres qui sont quelque part la capacité à être affecté et ça jusque là on est très d'accord et la question c'est comment on fait et c'est là et c'est là où il y a pour l'instant je vois plusieurs pistes et c'est ça qui est bien et moi j'en développe une tu en développes une autre il y en a dans l'assistance qui en développe une autre il y a ailleurs il y a les anglais qui en développent une autre et c'est là où on peut commencer à réfléchir à la rigueur dans quelle mesure chaque façon d'agir nous paysagistes en étant quelque part à chaque fois on va participer d'une réduction de la puissance des êtres la capacité de puissance des êtres et là ça fait un critère de différenciation de comparaison et je trouve qu'en fait là où ça devient beaucoup plus compliqué pour toi c'est le rapport que tu veux instaurer avec les institutions là tu nous fais le tableau qui est très complexe et qui montre justement à quel point finalement il y a un jeu comme ça finalement ça redevient un jeu des acteurs on glisse dans des questions d'acteurs et donc petit à petit moi ce que je vois c'est que ces interfaces avec les institutions c'est un problème pour toi c'est une question en tout cas et tu te débrouilles tu te dépatouilles tu fais plein de choses et c'est vrai qu'à un moment dans la tête je me suis dit mais quand même on perd quelque chose on perd l'habitant en fait et j'avais l'impression que finalement malgré des versions on perd un petit peu de l'habitant je ne voulais pas dire on perd l'habitant on perd un petit peu c'est à dire on commence à désagréger cette capacité à être affectée et pourtant en fait donc on perd ça mais c'est quand même cent fois plus réjouissant que 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 ce qu'on peut voir parfois dans des actions paysagistes telles que moi-même j'en pratique pour le coup on sait très bien que là on désagrège c'est même pas cette capacité cette puissance habitante qu'en fait on la dilapide en trois secondes j'ai dit toi-même voilà et ça donc pour ça c'est très bien et en fait je me disais que dessous alors sous cette question de l'habitant ou du paysagiste habitant ou tel que toi tu en parles alors pour le coup je ne me suis pas bien reconnu mais parce que ça y est tu t'en as emparé en fait il y a il y a une volonté politique en fait qui est très forte chez toi je pense que chez tout le monde pourquoi on ne peut pas faire sans et et en fait finalement tu convoites ce qui est très étrange c'est que tu noies un peu le poisson j'ai trouvé que tu n'en parles pas de finalement ça mériterait d'être abordé de front quoi je pense parce que tu parles politisation de l'ordinaire mais là déjà il y a plusieurs façons de dire ça toi tel que tu le dis on dirait que l'ordinaire n'est pas encore politisé et qu'il faudrait le politiser en tout cas alors qu'en fait l'ordinaire c'est une dimension politique c'est-à-dire que l'ordinaire c'est quelque chose qui est construit pour réduire la capacité habitante un ordinaire quand on dit un ordinaire pour la nourriture des militaires par exemple c'est bien quelque chose qui réduit la quantité des choses qu'il pourrait manger tu vois c'est un ordinaire donc l'ordinaire est déjà politique à la Foucault il est déjà une et la question c'est plutôt c'est pas donc politiser l'ordinaire tu vois le problème c'est plutôt le libérer enfin il y a des choses comme ça là dessous je sais pas très bien l'exprimer mais et tous les auteurs que tu convoques en fait par rapport à ces questions politiques dont la politisation de l'ordinaire n'est qu'un petit point en fait ils sont très très disparates et ils sont comment dire ils sont très contradictoires c'est pour ça qu'on est perturbé parfois et c'est très paradoxal et on a du mal et en fait je me suis dit quelque chose je sais que moi j'ai eu le même défaut c'est que c'est un peu ça revient à ce que la question que te posait Hervé tout à l'heure c'est regarde vraiment qui est qui quand il écrit d'où ça vient qu'est-ce que ça ça fait parce qu'en fait on peut pas aligner alors je les avais notés mais je veux pas je veux pas le dire on peut pas aligner trois auteurs pour parler de l'ordinaire par exemple qui en réalité ne parlent politiquement pas de la même manière de l'ordinaire ça relève pas on peut pas ça me paraît pas possible on peut on peut effectivement les discuter ça veut dire qu'il faut savoir d'où ça vient qu'est-ce qu'ils disent et tu vois c'est vrai que c'est ce qui est un peu perturbant dans la thèse c'est ça cette accumulation de références de gens qui finalement n'ont rien à voir et on aimerait bien savoir en quoi ils n'ont rien à voir et pour justement augmenter la précision de ton discours sur ces choses-là voilà et par exemple j'ai noté alors Ingold qui est très c'est pas par exemple c'est en plus je change de sujet tu cites Ingold là pour pour le point de vue de l'habitant et c'est très intéressant parce que justement moi je suis pas du tout d'accord avec Ingold parce que justement si on parle de façon médiale ou communale ou si on adopte le point de vue du paysagiste habitant ou si on se dit que notre rôle c'est de ne pas détruire les puissances en jeu en cours en fait on ne peut pas on ne peut pas finalement utiliser le terme de point de vue on ne peut pas donner à l'habitant un point de vue il est juste il est juste ce qu'il est il n'a pas un point de vue parce que du coup ça veut dire que ce point de vue on serait capable de le prendre un peu comme les les gens du vivant ce point de vue on serait capable de l'adopter ou en tout cas de s'en approcher mais ce n'est pas vrai il faudrait faire comme si ce n'était pas possible pour justement faire en sorte que les les individus les vivants soient pris comme ce qu'ils sont les êtres autonomes voilà ça veut dire que tu vois sous ces termes là c'est un exemple pour dire que ça il y a une dimension politique par exemple le point de vue pour moi c'est là où j'ai des interprétations très caricaturelles comme d'habitude un peu comme ce qu'on a reproché mais pourquoi pas le point de vue c'est une vision sociale démocrate par exemple aujourd'hui ça y a une longue histoire du point de vue mais aujourd'hui un paysagiste qui parle du point de vue qui parlerait du point de vue de l'oiseau par exemple il aurait une vision sociale démocrate ça veut dire qu'il voudrait intégrer l'oiseau dans une communauté les mots sont pesés intégrer l'oiseau dans une communauté dans un coma dans une société qui serait une société collective où tout le monde en fait l'oiseau non il n'en a pas besoin il n'a pas voilà je ne sais pas si je suis très clair mais j'espère qu'on sent un peu parce que j'en arrive à la conclusion c'est il n'est pas une conclusion c'est un point de plus c'est justement c'est tout ça je pense que c'est cette conception politique que tu ne dis pas qui à mon avis est très orientée t'as cité marxiste et tout ça il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses dessous il faudrait en fait tu fondes tout sur des idées de commun tu vois pourquoi le point de vue ça va bien avec ce que tu dis parce qu'en fait parce qu'en fait tu veux du commun tu veux tu veux voilà il y a des co-constructions des collectifs des machins des trucs comme ça où tout le monde est ensemble et en fait finalement de mon point de vue tout ce vocabulaire et tous ces agencements ça contribue à réduire tout le possible d'un individu et tu vois j'exprime déjà une autre conception politique de la société de la vie en commun qui n'est pas la même voilà et bon je vais m'arrêter là parce que juste je vais m'arrêter par une interrogation c'est que j'ai pas compris ce que c'était qu'une cosmopolitique terrestre qui est pourtant un grand mot dans le titre et alors j'ai l'impression ça a à voir avec tout ce que j'ai dit mais notamment parce que cosmopolitique c'est un terme qui a une histoire très très lourde voilà dans les qualités de droite d'extrême droite de gauche d'extrême gauche ça fait 300 ans que le terme je sais pas je suis pas peut-être assez précis mais ça fait au moins 200 ans que ce terme là passe d'un côté et des côtés de l'autre et que plusieurs voilà qu'il exprime justement des idées de monde en commun des idées de vie en commun et je trouve que alors je vois bien que c'est important donc je vois bien que tu cosmopolitique tu l'utilises parce qu'avec terrestre on revient d'où ça vient c'est très important mais là pour le coup ça mériterait vraiment explication quoi même si tu l'expliques voilà j'ai fini alors réaction réponse et là encore dans un temps limité ça laisse quoi j'essaye de voir comment dans quel sens prendre toutes ces très riches commentaires pour essayer d'apporter un maximum de réponses je pense que je vais partir sur la question du point de vue de l'habitant proposé par Timingold parce que je pense qu'il y a une confusion en tout cas il me semble dans la proposition que fait Timingold et la manière dont tu l'interprètes dont vous l'interprétez pardon je ne sais pas si je étant donné qu'on se connaît c'est vrai que je ne sais pas si je dois l'utiliser je peux l'utiliser oui 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 une confusion au sens où quand il parle du point de vue de l'habitant adopter le point de vue de l'habitant en fait il est plus proche des travaux de Lund autour de la question du milieu c'est à dire combien en fait les dimensions pratico-sensibles de certains êtres dans leur reconnaissance en fait reconfigurent des mondes en fait et que cette reconfiguration de mondes qui est pour le coup l'approche qu'on veut le tienne si on veut comprendre en fait la manière dont par exemple et alors il utilise beaucoup dans Marché avec les Dragons la question d'un arbre et en fait tous les oumbeltes entre la fourmi le blaireau la chouette et vèche qui tout d'un coup en fait vont de part en fait leur appareillage sensito-cognitif et leur capacité de sentience de leur présence d'être en fait leur reconnaissance à une capacité en fait d'une puissance d'être comment en fait on a une nécessité pour comprendre leur construction de monde non pas de leur donner la parole au sens social-démocrate on se met tout autour et on dit un peu finalement c'est un peu la critique qu'on peut faire aussi à la tour avec son parlement des choses alors on va apprendre toutes les entités on va les mettre autour et puis on va faire de la négociation mais quand Ingol parle de prendre le point de vue de l'habitant en fait et c'est ce que fait aussi Vinciane Després il me semble c'est plutôt en fait dire que chaque être est un un petit monde voilà et ce petit monde en fait cette construction de monde on a on a un besoin quand Isabelle Stengers travaille sur habiter en oiseau et que par exemple elle travaille sur la question de l'évolution de la compréhension de l'approche territoriale où petit à petit grâce à des travaux d'ornithologues féministes qui ne pensent plus en fait la confrontation au niveau des frontières entre deux oiseaux comme une lutte mais comme une danse codifiée dans une manière de communiquer en fait je pense que là on adopte un point de vue de l'habitant dans le sens où on essaye de comprendre quels sont ces modes de communication c'est pas être d'accord ensemble c'est pas faire un parlement des choses quand Baptiste Morisot cite l'exemple des éléphants en Inde où il explique le problème en agriculture de ces éléphants ces gros mastodontes qui traversent les prairies et détruisent tous les champs avec cette difficulté c'est comment on arrête un éléphant pas mettre un mur autour des champs et donc il faut rentrer en communication et pour rentrer en communication il faut adopter son point de vue et donc il faut arriver à créer une sorte d'espace de communication où on ne s'adresse pas l'un à l'autre impossible bien évidemment il faut accepter cette altérité profonde et ce travail autour en fait de la peur des éléphants autour des abeilles cette peur viscérale d'avoir des abeilles qui remontent dans la trompe et le fait d'installer en fait à des poteaux tous les 50 mètres des ruches et tout d'un coup de voir les éléphants ne plus franchir cette barrière invisible barrière en fait qui n'existe pas pour notre réalité nous par exemple humaine mais on s'adresse en fait à l'éléphant en fait on adopte son point de vue pour rentrer pas en communication c'est à dire au sens de conversation mais on essaye de rentrer en relation et je crois que ce que ces paysagistes enfin ce qu'on appelle malheureusement communément les philosophes du vivant tout le travail en fait ce qu'ils essayent de faire c'est pas de dire ça va être une communauté politique dans le sens on va le reconnaître des droits politiques dans une longue tradition positiviste occidentale c'est plutôt de dire jusque là on ne travaille pas ces modèles de point de vue de l'habitant et partant de là en fait le parlement des choses pour moi ça a été par exemple c'est une proposition qui est inepte honnêtement et je ne crois pas enfin qu'il y ait un sous-entendu en tout cas de 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 politique structuré et là j'en arrive à ta remarque sur la cosmopolitique terrestre en fait en fait pour moi cette question du cosmopolitique il est issu des travaux de Stengers et pour moi dans ce même mouvement en fait c'est la la compréhension non pas d'entités que l'on devrait qui devrait avoir voix au chapitre être représenté en fait c'est plutôt la manière en fait de comment on construit des mondes au travers de cette pluralisation c'est le terme de Descola et comment en fait on rentre en communication l'une des difficultés en fait c'est que tant qu'on maintiendra l'idée d'un sujet individuel autonome une des difficultés d'ailleurs parce que toutes les réflexions de Lordon sur sa manière spinoziste d'aborder le sujet alors effectivement il est affecté il est affecté par les puissances d'agir il est affecté à différents niveaux mais pour le moment il le pense du point de vue humain en fait il réorganise la question du politique du point de vue humain et pour moi dans la cosmopolitique en fait c'est plutôt la manière dont on réagence les modalités relationnelles entre les entités socio-écologiques et elles sont terrestres parce qu'en fait elles sont en fait j'ai même envie de dire pendant un certain temps avec mon directeur de thèse on s'est posé la question est-ce qu'on le rajoute terrestre et on l'a rajouté en fait parce que finalement il y avait cette nécessité de dire qu'on avait besoin de l'atterrir à des lieux dans des endroits localement en fait de manière terrestre et c'est dans ce sens-là et tu vois là le travail que j'ai essayé de mener autour de ces lignes d'oiseaux ou de choses comme ça c'est pour moi un début de compréhension tu vois on arrête les phyto et tout d'un coup un cèpe de vigne permet de venir d'édifier ça paraît très simple mais ça c'est prendre le point de vue de l'habitant on laisse une place à un oiseau qui vient d'édifier alors il me reste encore un peu de temps il faudrait 3-4 minutes mais pas plus alors comme ça je vais pouvoir répondre aussi à Hervé Davodeau sur la question de garder le paysage pourquoi garder le projet de paysage et je crois qu'il y a quelque chose que j'aimerais clairement énoncer aujourd'hui au niveau de cette soutenance pourquoi garder le projet de paysage là il y a c'est évident de ma part une forme de stratégie sinon politique au moins comme on dirait j'institutionnelle sur une réflexion que je porte par rapport aux institutions écoles de paysage les institutions écoles de paysage le coeur de leur activité c'est les ateliers de projets de paysage et moi jusque là il me semble que parfois dans ces ateliers on perd la question du projet de paysage dans le sens où on fait du projet spatial on le résume en tout cas à des projets spatiaux et surtout je ne vois pas pourquoi c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ce travail on devrait réduire la question du projet de paysage à la manière dont on peut l'enseigner parfois dans les écoles de paysage et je pense que la volonté aussi c'est de revendiquer une légitimité avec d'autres figures pour essayer en fait de peser au sein des institutions de peser finalement peut-être très mollement on verra bien mais au moins de revendiquer la question de faire du projet de paysage et d'ailleurs dans ma conclusion et je le dis en toute honnêteté je n'ai jamais eu autant le sentiment de faire du projet de paysage en fait et donc voilà l'idée c'est de donner une autre définition aussi de projet de paysage et de pouvoir après la développer donc oui on garde les écoles de paysage mon dieu c'est vraiment les écoles où la transdisciplinarité doit transpirer la question multiscalaire de tous les étangs des complexes socio-écologiques en fait ces écoles-là sont à mon avis ont potentiellement une capacité à proposer des alternatives très fortes mais on le sait en tout cas dans les personnes qui sont dans le jury il y a parfois des difficultés des rapports de pouvoir au sein des institutions écoles de paysage qui demandent aussi à peut-être clarifier certains débats et je pense que la question de l'atelier de projet en fait partie on pourrait appeler ça atelier d'action paysagère je pense que le président va m'interdire de rebondir oui absolument je suis désolé mais si on veut enfin on voit bien que les discussions pourraient s'embrayer mais il y a aussi des contraintes de temps qui font qu'on ne peut pas se permettre de déraper exagérément et donc je vais tout de suite passer la parole à Magali Bodeil pour un point de vue qui est un autre point de vue voilà puisqu'il ne vient pas de l'intérieur de l'académie mais il vient des institutions précisément territoriales avec lesquelles Grégory Épaux a interagi dans ce travail de thèse donc à vous d'apporter votre regard sur cette thèse merci c'est compliqué du coup de prendre la parole après des analyses vraiment fines de la thèse moi je voulais être saluer le travail en fait qui a été fait ce travail colossal et de fourmis en fait sur le territoire que je connais donc que j'ai vu au travers de la thèse pour autant après les discussions je me suis rendu compte que ça restait peu palpable en fait pour les membres du jury et je trouve que c'est peut-être ce qui peut être intéressant à aborder c'est cette question du coup de comment nous on l'a ressenti et comment c'est venu alimenter nos façons de travailler et de penser et d'interagir avec ce territoire qu'on aménage nous sur nos quotidiens sachant qu'il a fallu commencer par une base c'était réussir à convaincre c'est compliqué aujourd'hui ce que tu as amené ça a été pas évident on l'a vécu nous des collègues ton maître de thèse et donc rien que sur cette notion là je pense que c'était déjà innovant ce sans quoi en fait ça aurait été simple d'atterrir sur ce territoire donc pour moi il y a vraiment un travail qui a été précurseur et innovant en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est là pour porter des politiques publiques dans ta thèse il y a l'avant Covid l'après Covid je l'ai noté et en fait dans les faits quand nous on a travaillé sur différentes choses vraiment en matière de politique publique on a aussi eu l'avant et l'après Covid et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des choses qu'on a commencé à travailler avec toi avant le Covid je pense au PAT je pense à tout ce qui sont les espaces habitants que sont les tiers lois alimentaires etc c'est des choses en fait où on a commencé à travailler sur ça et on s'est rendu compte après le Covid du déploiement qui a été opéré par le pouvoir public sur l'ensemble du territoire national et je me dis il y a eu une part un peu d'innovation à un moment donné à aller chercher ces outils et essayer de réfléchir sur ces choses là donc je souhaitais déjà commencer par saluer voilà ces petites ces petites briques qu'on est allés mettre ensemble sur les territoires au delà de ça ça a modifié je trouve quand je dis nous c'est les techniciens les élus les gens avec qui tu as été amené à travailler sur ce territoire ça a modifié notre façon d'appréhender les paysages en intégrant à nos travaux en fait la perception des habitants leur vécu avec les paysages dans la politique publique on va toujours chercher depuis les lois vonais on en parlait les conseils de développement enfin on a de cesse de dire qu'il nous faut l'avis des habitants qu'il faut que nous fassions participer les habitants force est de constater que dans la mise en oeuvre en fait on se heurte toujours aux mêmes problématiques c'est toujours les mêmes personnes qui s'expriment donc on a toujours les mêmes retours les territoires et nous nous sommes je parle des des aménageurs du coup des institutionnels on arrive avec une entrée qui est très orientée donc la réponse du territoire est orientée également voilà il n'y a pas de prise directe en tout cas nous nous n'avons pas de prise directe avec les gens qui vivent sur le territoire et qui vivent le territoire et en l'occurrence je pense que c'est ce que tu as permis à un moment donné d'amener sur ce territoire en fait je trouve que via ce travail le paysagiste du coup habitant parce que moi en l'occurrence j'ai travaillé avec des paysagistes je travaille avec des paysagistes souvent on y reviendra je pense qu'ils ont des problèmes de temps pour s'inscrire sur le territoire tu l'as dit tout à l'heure c'est un problème de temps vraiment moi je trouve que ce travail avec le paysagiste habitant il a permis pour nous d'aller chercher les gens ce travail de terrain il est retranscrit dans cette thèse et il a permis pour nous une prise de conscience d'où on vit quand je dis pour nous c'est parce que vraiment j'ai rééchangé avec mes collègues il y en a qui sont là j'ai rééchangé avec mes collègues sur tout ça donc il y a eu cette première prise de conscience ça nous a permis aussi de faire le lien avec des structures et des personnes qu'on ne côtoie pas on côtoie toujours les mêmes structures celles qui viennent à nous celles qui sont initiées qui ont une habitude de discussion avec le pouvoir public là tu es allé chercher d'autres personnes c'était vraiment intéressant parce que c'est les gens que nous ne voyons pas et que nous ne côtoyons pas ça a permis la lecture du manuscrit ça a permis aussi pour moi de prendre conscience du travail accompli malgré tout parce qu'il y en a eu beaucoup et ça a permis aussi de prendre conscience des richesses paysagères alors très bêtement je vais donner un exemple mais notre territoire tu le disais il y a toute une zone de marée dans l'inconscient le marée le marécage c'est pas quelque chose d'attractif c'est pas attrayant en fait et quand on va dans le détail de ce que vous êtes allé chercher chez les habitants du territoire il y a une part de sentiment dans ce qui est exprimé et on est sur quelque chose qui devient beau donc c'est très étonnant aussi cette vision que nous n'avons pas en tant qu'institution des paysages que tu as pu aller récupérer au delà de ça pour résumer un peu tout ça je trouve que le paysagiste il a une certaine neutralité que nous ne pouvons plus avoir et que nous n'avons plus faute de temps je pense pour beaucoup de choses l'élu lui il a ses contraintes on parlait tout à l'heure à ce qu'on est élu à ce qu'on est paysagiste l'élu il a ses contraintes il voit les choses sous un angle de l'aménagement d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui s'impose les lois climat les lois ânes enfin voilà on est sur quelque chose où son discours est orienté l'agriculteur on le voit même dans des travaux que vous avez mené il voit le paysage comme un outil de production le chasseur comme son dieu de loisir moi je trouve que du coup ton regard aussi bien à l'écrit que quand on a pu échanger au travers de tes différents travaux le regard du paysagiste habitant selon moi c'est plus le paysagiste normal en fait c'est un paysagiste tout d'un coup non mais je ne parle pas avec vos mots mais en fait c'est très bête mais pour moi c'est un paysagiste qui à un moment donné met du sentiment dans ce qu'il le fait ressortir du territoire et dans ce qu'il voit du territoire et ça change toute la donne pour nous en fait il y a vraiment un attachement qui est exprimé vis-à-vis de ces paysages et ce qui a fait et ce qui permet je pense de faire émerger aussi du sentiment par rapport malgré tout aux travaux je voulais juste redonner deux trois exemples d'ateliers transversaux du paysage qui ont permis pour nous de faire émerger deux choses malgré tout de la connaissance et des temps et des espaces de rencontres je parlais de poésie ou de sentiments en l'occurrence les contes paysagers du Marais de la Verne c'est l'occasion de rencontres ou de partages avec des gens qui ne se parlaient pas qui ne se rencontraient pas il y a 15 personnes qui ont témoigné de manière belle je trouve émouvante de leur territoire ce qu'on avait peu l'habitude de voir on a eu le travail des étudiants les ateliers pédagogiques qu'à mon sens d'ailleurs il faudrait pouvoir continuer sur notre territoire idéalement mais après un peu sur tous les territoires non mais vraiment c'est bête mais ça a permis de mettre des petites graines dans la tête aussi bien des techniciens que des élus je repense à Philippe Pisson quand il a eu tout ce travail de présenter en une seule demi-journée pour Torrin mais il est sorti de là il était convaincu du coup de l'intérêt de ton travail sur notre territoire et c'était pas une mince affaire que de convaincre tout le monde et voilà ça c'est vraiment des choses qui ont eu un intérêt une répercussion directe sur nos territoires petite anecdote ils avaient quand même proposé mettre en place des espaces tests agricoles c'était avant le Covid c'était enfin voilà je me dis c'était un temps où on n'en parlait pas beaucoup ça a fait mouche forcément nous sur le territoire donc voilà juste pour rappeler aussi tout ce que tu as pu apporter et après une autre chose aussi c'est les portraits paysagers réalisés dans le cadre du PAT avec Gauthier Vattel et Ève Lalande moi je peux dire une chose c'est que étonnamment on appelle ça un PAT projet alimentaire de territoire en fait c'était devenu un projet de territoire alimentaire comme vous avez fait parler les agriculteurs tout d'un coup en fait ça a inversé un peu les choses c'était on part du territoire et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme alimentation je parlais de choses un peu novatrices mais typiquement ça c'était avant le confinement un des premiers PAT en Gironde il y en avait que deux après le confinement Ève allait faire la tournée de tous les territoires pour expliquer comment on mettait un PAT en place et je trouve que l'approche que tu avais pu apporter au collectif et à nous autres vraiment elle a été bénéfique à ce niveau-là moi je trouve qu'il restera quand même des choses bien entendu heureusement beaucoup des nouvelles pratiques pour nous ça je l'ai dit au-delà de ça il y a des outils concrets en fait qui ont émergé sur ce territoire pour en citer que deux exemples la fabrique on a vu une photo vous parliez des illustrations la fabrique c'est la maison Bafor c'est aujourd'hui un endroit où du coup il y a un collectif de citoyens autour de la culture qui se réunit et qui continue d'avancer donc je trouve que c'est des belles choses qui perdurant sur ce territoire les espaces saccaria-plassac bien entendu qui sont des espaces habitants et qui peuvent et pourront être des interlocuteurs demain pour nos pouvoirs publics donc selon moi ce travail il a contribué à la prise de conscience de l'intérêt des initiatives habitantes vraiment maintenant c'est comment tout ça on va pouvoir à l'issue de ce travail là se garantir que ça perdure comment est-ce qu'à un moment donné on va continuer à venir alimenter ces choses là d'autant plus dans ta présentation tu as commencé par présenter quand même le contexte dans lequel nous sommes en ce moment et moi j'aurais tendance à dire d'autant plus en ce moment où on le voit on doit aller de plus en plus vite sur la mise en oeuvre de démarches de politiques publiques et du coup je trouve que on va avoir d'autant plus besoin de la vie d'un paysagiste et d'un paysagiste habitant sur nos territoires donc comment est-ce qu'on peut continuer tout ça je partage son avis sur les animateurs socio-écologiques dont on aurait besoin sur les territoires je partage son avis sur le fait qu'il ne faut pas que ça dépende des institutions en tout cas pas des collectivités mais je pense qu'il y a une certaine urgence alors est-ce que c'est via la formation vous en parliez tout à l'heure est-ce qu'il y a une urgence nous à avoir ce regard là et ces initiatives là sur les territoires juste pour donner trois exemples dans lesquels on est nous aujourd'hui et dans lesquels on a besoin de ça on va avoir les primes d'arrachage là sur les vignes comment est-ce quelle répercussion sur nos paysages aujourd'hui on définit même nos élus c'est pour ça qu'à un moment donné je pense qu'il ne faut pas mélanger les étages il y a les élus les institutions le paysagiste habitant en fait nous on n'a pas eu ce regard on ne sait pas aujourd'hui il y a des prises de décisions de nos élus du pouvoir public sur de la prime d'arrachage quid et quelle répercussion sur le paysage aujourd'hui on n'en a aucune idée et aujourd'hui on a discuté sur le temps du déjeuner on va vite sur pas mal de décisions et je pense que les paysagistes aujourd'hui sont au coeur malgré tout voilà de décisions qui sont à prendre et on reste un peu éloigné à mon sens parce qu'à chaque fois qu'ils sont associés il y a ce problème du temps en fait que tu as moins eu toi dans le cadre de ta voilà donc je vais parler est-ce que c'est des agences d'urbanisme sur les territoires ruraux qu'elles soient associatives ou autres qu'est-ce qu'on peut peut-être essayer de penser pour se garantir qu'il y ait une continuité à tout ça merci réaction merci infiniment à Magali pour toutes ses remarques peut-être que je vais essayer de poursuivre en fait cette interrogation l'une des difficultés aussi c'est je crois que malgré une profession qui maintenant est reconnue par les collectivités publiques depuis plusieurs dizaines d'années malgré toute la diversité des pratiques et toutes les explorations qu'il y a pu y avoir le terme de paysagiste continue à être réduit à la question de l'aménagement spatiale de parcs et jardins souvent et je crois que ça pose la question de pourquoi ça n'a pas percolé malgré toutes les comment dirais-je la diversification de pratiques qu'il y a pu y avoir et que nous connaissons ici c'est compliqué parce que une de mes premières intuitions c'est qu'il y a eu un moment du paysage en France on va dire qu'autour de la convention européenne du paysage la reconnaissance de la de l'articulation entre les dimensions du cadre de vie et du non politique et écologique après ce grand plan autour de l'identification de tous ces plans de paysage on a eu une ministre c'est Golan Royal qui aussi était convaincue par cette question du paysage moi le constat que j'en fais c'est qu'il y a eu un grand temps du paysage et que beaucoup des outils qui ont été proposés par les paysagistes en fait sont restés lettres mortes il y a eu énormément d'investissements je vais vous donner un exemple très simple il y a une charte paysagère et écologique de l'istuaire de la Géronde qui a été menée sur 6 ans par l'agence Vertranfoléa qui est une grande agence de paysage sur les questions territoriales j'ai mis 4 mois à l'obtenir auprès du commanditaire le SMIDEST ceux ne savent où elle était il a fallu que Magali Potis directrice du SMIDEST à l'époque cherche dans les armoires quand on parle de dossiers qui servent à caler les bureaux on était en plein alors que cette étude avait abouti à un prolongement de mission on était rentré un peu plus dans la conception spatiale de certains ports on était allé jusqu'à l'opérationnel et c'est là où moi ça fait partie des réflexions générales que j'ai moins abordées parce que c'est vrai que c'est la question théorique que j'ai plutôt mis en avant mais dans la question pratique l'hypothèse de la coopérative habitante de paysages ça a été de dire arrêtons de découper construction de connaissances et actions sur la question du paysage elle est tellement liée à d'autres dimensions règlements d'urbanisme projets architecturaux je crois que tous les outils qui ont été proposés sont souvent de très grande qualité l'étude de Folia est superbe d'ailleurs c'est dans le prolongement de son atlas des paysages de la Gironde le site est toujours aussi intéressant et d'ailleurs beaucoup d'hypothèses sur les évolutions sont pertinentes au demeurant en termes d'outillage pour les élus ça a disparu et en fait je vais te le dire on manque de paysagistes mais dans les institutions là moi j'ai la chance d'avoir ma collègue donc ici j'ai accepté un poste dans un syndicat de gestion de la Saint-Versant autour de la question des continuités écologiques tu parlais de l'arrachage on est en plein dessus on va essayer de réfléchir mais en fait je pense que dans la question de la pratique professionnelle il est temps d'innerver toutes ces collectivités en plus de paysagistes qui permettent de travailler différemment les sujets mais pour le moment c'est encore une pratique qui est trop faible souvent les tenants du paysagiste concepteur de la maîtrise d'oeuvre là je caricature un petit peu disent arrêtez avec vos histoires de territoire vous envoyez les étudiants au casse-pipe il n'y aura pas de boulot alors que je pense que c'est foncièrement inverse ce qui est en train de se passer à terme je pense que vu le contexte les grands projets en tout cas vont être de moins en moins nombreux dans le cadre de la figure de l'architecte je pense que les rapports de force avec les autres professions vont être de plus en plus durs alors que les territoires ont tellement besoin de paysagistes et ce qui est très impressionnant dans le cadre de ce travail là c'est de voir combien là où la notion paraît fuir au début parler du paysage Alexis Pernet dit qu'il est partout et nulle part c'est une notion qui est partout et nulle part c'est vrai qu'elle est fuyante en fait elle est difficile si on ne la pratique pas elle est difficile on le voit d'ailleurs dans les volets paysagers produits par des agences d'urbanisme c'est pas souvent au niveau voilà et pourtant dès que tout d'un coup on la met en place au contact d'habitants d'élus de collectivités en fait elle crée quelque chose écoute je crois que l'association visage paysage va se poursuivre l'idée c'est justement de voir comment elle peut grandir autour de cette université populaire de paysage pour répondre un petit peu aussi à Cyril Marlin c'est sûr que j'ai une dimension politique mais plutôt c'est ce que je dis dans la thèse c'est que je crois que face aux défis qui sont les nôtres en fait il va y avoir des jeux institutionnels très puissants des arrangements différents et nos institutions elles sont là en ce moment elles sont en train en train de se durcir on voit un effet d'accélération de la part des politiques nationales là où on était sur des grandes politiques de décentralisation il y a encore 30 ans en fait alors avec une sorte de paradoxe des super régions qui n'ont plus vraiment de pouvoir et un état très très proactif et qui est en train en plus d'essayer de sauter tous les échelons à peu près pour faire comme il a décidé avec ce paradoxe qu'on va affronter des défis sur un temps long donc c'est une urgence de temps long est-ce qu'il faut vraiment aller vite et il faut peut-être prendre le temps d'y réfléchir et je crois qu'en fait une des possibilités c'est de faire des reconfigurations institutionnelles au sein même des territoires alors la coopérative étant de paysage ou l'association en est un modèle pour continuer en fait à essayer de développer de nouveaux jeux institutionnels alors oui avec cette question du jeu d'acteur mais avec au sein même des institutions de nombreux habitants en fait sur lesquelles on peut travailler à d'autres manières de penser et ça j'avoue c'est plutôt là si je devais représenter un courant politique parce qu'il y a un point qui paraît comme une évidence mais qu'il n'est pas mais je suis démocrate ça c'est sûr je pense que la démocratie est désirable en soi après ça n'est pas tout le reste mais comment en fait on va arriver à quand même travailler sur à maintenir à revivifier la question de la démocratie et c'est pour ça aussi que je suis rentré par la question de la participation je ne sais pas si ça répond à tes questions mais merci bien je propose de laisser la parole à Eric Chauvier je suis anthropologue donc je vais poser sur ton travail un regard d'anthropologue évidemment un pompier aurait posé un regard de pompier un psychanalyste un regard de psychanalyste étant anthropologue j'ai une sensibilité au terrain comme tu t'en doutes et c'est un peu l'angle par lequel je vais aborder ton travail que je trouve effectivement très ambitieux théoriquement ambitieux au bon sens du terme il y a vraiment une dimension liée et puis c'est bien de passer un peu en dernier parce qu'on comprend un peu plus de recul aussi et j'entends cette idée de démocratie et aussi tout ce que tu as pu faire au niveau local qui me semble très important après voilà moi c'est plutôt la mise en forme de ce travail qui m'intéresse et c'est de ça dont je vais parler je trouve que finalement tu décris une sorte de façon d'être qui pourrait être une façon d'être démocrate quelque chose comme ça au final en refermant cette thèse j'ai eu l'impression que tu décrivais une façon d'être alors d'abord la première la prisme que j'ai eu c'est ce qui avait été relevé par mon collègue dans un pré-rapport c'est que ça s'adressait à 12 habitants en réalité je découvre qu'il y a un impact bien plus important et c'est là que je me demande voilà ce terrain là où est-ce qu'il est dans cette thèse je ne dis pas qu'il n'y ait pas je dis juste que tu as fait un choix épistémologique un choix disciplinaire qui n'est pas le mien voilà pour le dire simplement tu te poses finalement un philosophe et moi toute la question que j'ai avec la philosophie qui prétend parler du monde social c'est est-ce qu'ils y arrivent si Harknout Rosa parle de l'accélération est-ce qu'il décrit vraiment des situations d'accélération voilà donc il y a ce et Latour je vais y venir évidemment est-ce qu'il nous parle vraiment d'un monde réel tu l'as dit toi-même il y a des failles là-dedans donc d'abord il y a cette dans la construction de ta thèse je trouve qu'il y a une séparation de la théorie et la pratique qui est qui rend un peu difficile la lecture même si moi j'ai appris des choses n'étant pas paysagiste j'ai trouvé qu'il y avait effectivement un état des lieux un état de l'art qui était très intéressant mais du coup la mise à l'épreuve des concepts par le terrain elle arrive un peu tard la page 180 et il y a 180 pages ici où finalement tu expliques ce qu'on doit lire il y a quelque chose de très programmatique dans ta thèse et qui est parfois un peu incantatoire parfois je relativise j'essaie d'être dans la nuance et surtout d'être constructif tout ce que je te dis là on est collègues maintenant donc c'est pour engager la conversation une discussion un débat là-dessus j'ai l'impression que le terrain on en a la preuve ce que vous venez de dire il est très présent il est très riche et finalement il est un peu sous-dimensionné je trouve mais en fait c'est la première impression que j'ai eu mais je pense plutôt que la théorie elle est sur-dimensionnée c'est pas le terrain qui est sous-dimensionné et puis tu commences chaque chapitre par un épigraphe de Nietzsche et c'est vrai que c'est ça balance on est d'emblée dans le prix dans les hautes sphères dans l'éther mais l'éther c'est pas le réel et tu l'as dit toi-même tu veux simplifier un système théorique qui t'aide à penser mais je sais pas si c'est ça la solution peut-être que l'ordinaire on s'en rend compte il est très sophistiqué l'ordinaire surtout l'ordinaire sur ces territoires-là qui ont des liens avec la métropole pas toujours évident voilà je vais y revenir donc est-ce qu'il faut simplifier un système théorique pour penser ou est-ce qu'il faut partir de la sophistication de l'ordinaire puisque tu penses tu prétends parler de l'ordinaire moi je te prends au moins et pour moi il y a plusieurs donc voilà il y a une intention et un programme qui me semble très ambitieux très intéressant très démocrate une façon d'être tout ça c'est très positif pour moi mais je me suis posé la question pourquoi est-ce que pour un anthropologue quels seraient les freins quoi en fait et je vois trois raisons qui font que ça devient un peu incantatoire ton travail la première c'est peut-être et ça a été dit par Cyril une sorte de malentendu sur l'ordinaire en tout cas comme tu l'as dit les mots les concepts ils ont plusieurs acceptations il faut les historiciser l'ordinaire par exemple tu as cité de Certo pour de Certo l'ordinaire c'est pas le banal oui et au début de l'invention du quotidien justement il se réfère à Wittgenstein Wittgenstein philosophe un peu torturé mais très intéressant qui a notamment montré que l'ordinaire c'est ce qui c'est justement des ruptures dans la communication c'est ce qu'il appelle des critères les compatibilités de critères et je pense alors moi c'est un philosophe qui m'aide beaucoup à penser pour le coup et surtout dans mon terrain parce que je me rends compte que quand on est face à des personnes et ici je me mets à la place d'un paysagiste qui parle à des personnes qui ne sont pas spécialistes ça se pose en permanence cette question d'acquaintance d'affordance des critères les critères d'un chasseur sont pas ceux d'un paysagiste peut-être mais c'est pas dit mais en tout cas il y aura ces jeux d'ajustement et ça c'est pareil Wittgenstein il nous dit si on arrive à s'entendre dans nos critères on crée des formes de vie on crée un monde partagé et ça ça me semble très intéressant alors c'est ça puisque tu cites mon livre l'ordinaire pour moi c'est ça c'est pas le banal c'est ces moments où on va être en adéquation on va rechercher une forme d'adéquation et c'est là que je vais essayer de suivre le fil c'est là que j'en viens donc la première raison pour moi qui freine un peu c'est cette idée que l'ordinaire finalement tu l'as assimilé à des communs et à une forme de consensus et c'est là que je suis moi je ne suis pas d'accord avec ça l'ordinaire il est sans cesse compliqué tous les terrains sur lesquels je suis c'est toujours compliqué même Euro Disney même un club Mickey sur la plage ça peut être compliqué tout est compliqué ce qui semble évident est toujours compliqué et les habitants comme je dis ne sont pas des spécialistes et surtout si tu arrives avec une contre-culture paysagère avec le projet d'une contre-culture paysagère on te reproche par rapport à une culture paysagère mainstream mais même une culture paysagère mainstream ça n'a rien d'évident pour quelqu'un qui ne sait pas qui n'est pas au courant et je pense qu'en fait c'est heuristique ces moments où on s'accorde où on se désaccorde aussi c'est de là que ça part en fait en fait on a un modèle de sociologie qui est Durkheim mais il y a un autre modèle américain qui est Garfinkel et Garfinkel il dit la norme elle n'apparaît jamais dans des communs dans des invariants la norme elle apparaît lorsqu'elle est menacée lorsqu'elle est mise à mal et je pense que dans le terrain que tu as vécu au long de ces cinq années ça a souvent été mis à mal ces principes de communication parce que ça ne doit pas être simple de s'accorder qui es-tu toi peut-être néo-rural tu as tous ces jeux de rôle qu'on s'accorde c'est Favre Saada aussi qui parle de ça on s'assigne des places et ça ça aurait été je pense formidable à travailler beaucoup plus que les classes géosociales de Bruno Latour parce que je pense que le modèle théorique de Latour il t'encombre en fait il te freine il te freine dans ce que tu veux dire il t'empêche il a écrit un livre qui s'appelle où atterrir mais toi il t'empêche d'atterrir je pense parce que c'est très abstrait parce que c'est présupposé des consensus entre le vivant et le non vivant je veux dire le modèle de Latour il est évidemment désirable qui peut vouloir le contraire même Lordon il est ok là-dessus mais je pense que le problème c'est c'est que dans le modèle théorique de Bruno Latour il n'y a jamais de conflit la question du conflit moi ce que j'appellerais la négativité tu as parlé de la lutte des classes les marqueurs de classe tout ça ça n'est jamais donc on présuppose c'est presque une espèce d'injonction à être positif et à s'entendre dès ce que là est sur le même registre ce continuum mais la réalité est tout autre évidemment alors j'ai quelques exemples ici le monde paysan en crise aujourd'hui comment est-ce que tu parles de paysagisme un paysan qui utilise des pesticides on voit que le gouvernement recule sur la question des pesticides bon mais ça pose très clairement la question de ces registres de discours en fait comment est-ce qu'il s'accorde comment est-ce qu'il se désaccorde comment est-ce que y compris pour progresser au niveau ce que vous disiez c'est-à-dire progresser sur un plan de la gouvernance locale il faut vraiment se coltiner ces questions-là plutôt que de présupposer qu'il y a ou un continuum ou alors des acteurs qui vont entrer en réseau ça me semble être là pour le coup de l'incantation j'étais une soutenance de thèse au mois d'octobre de Lucille Bartomet je ne sais pas si tu connais c'est une qui a travaillé sur la question latourienne elle montre qu'assez souvent c'est une sorte de happening entre personnes qui sont à peu près convaincues de la même chose moi ça me pose question c'est vraiment une question elle ne montre pas que ça je ne sais pas la réunir à ça mais en tout cas c'était une partie intéressante de son travail donc je pense même que en fait jamais les séparations humaines et non humaines n'ont été aussi patentes qu'aujourd'hui évidentes qu'aujourd'hui c'est une vraie question aujourd'hui dans un monde multisitué je vais provoquer mais que peut un paysagiste aujourd'hui sur la bande de Gaza est-ce que l'action paysagère a du sens sur des territoires de ce type là et bon là j'exagère un petit peu mais les sites d'extraction de Gazprom ou de Sodi Aramco est-ce que ce sont des paysages dignes d'intérêt est-ce qu'on peut les travailler comme tels et c'est là que j'en viens excusez-moi j'essaie de reprendre le fil je pense que la question de la tour enfin le modèle de la tour c'est l'exact l'exact antithèse du modèle de Sartre la conscience malheureuse si on parle de philosophie de base la conscience malheureuse elle nous amène à nous fixer sur cette négativité à la prendre en compte dans notre conception du monde ou dans nos représentations du monde ou dans notre analyse du monde social et là moi c'est ce qui me manque un peu d'autant qu'on sent que c'est sous-jacent tout ça donc tout ça c'est mon modèle c'est mon paradigme moi et puis on peut toujours discuter évidemment l'autre alors quelle alternative je ne me dis pas pas quelle alternative mais c'est évidemment des questions comment un anthropologue aurait travaillé ça d'abord moi je travaille beaucoup sur la question actuellement de paysage critique puisqu'on était ensemble à Blois il n'y a pas si longtemps je pense qu'un paysage il nous dit quelque chose aussi de si tu veux de 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 cette négativité par exemple j'ai fait une enquête si on peut dire une enquête sur deux je peux citer deux exemples la première sur l'échangeur numéro 9 de la rocade bordelaise puisque j'y passe tous les jours et et c'est intéressant avec une démarche indiciaire tu cites Carlo Ginsberg il me semble donc cette démarche indiciaire observer observation flottante recueillir aussi des discours ça me semble intéressant de considérer aussi le paysage dans cette dimension critique Ce qu'il nous dit, en l'occurrence, l'échangeur numéro 9, nous dit beaucoup de la métropole, mais en creux, dans sa dimension de refouler. Tout ce qui a été refoulé par la métropole, c'est-à-dire le centre-ville sans voiture, et puis tous les périurbains qui ont trois voitures. Ça, c'est des choses qui, de base, apparaissent assez vite, mais il y a plein d'autres analyses qu'on peut pousser comme ça. Là, j'ai aussi travaillé sur la départementale 6089, entre Libourne et Périgueux, qui a été complètement dévitalisée économiquement suite à la 89. Là, on est sur du paysage critique aussi, pour moi. Mais c'est-à-dire qu'il y a des démarches indiciaires, on va trouver beaucoup d'indices sur aussi une espèce de basculement dans les entretiens que je recueille, vers le basculement vers le vote à l'extrême droite. Donc, tout ça, c'est des questions qui nous engagent, je veux dire, aussi en tant que chercheurs. J'avais prévu de faire des citations, mais je vais essayer d'être plus court. Tout ça pour dire que cette notion, je pense qu'un fourvoiement, peut-être une impasse, c'est de considérer que le paysage, à la façon de Latour, ou en tout cas induit de la pensée de Latour, serait une entité essentiellement positive, une ontologie. Non. Et d'ailleurs, il y a une contradiction dans la pensée de Latour et dans celle de Descola, c'est de considérer que ce sont des ontologies. Comment est-ce qu'on peut créer les continuums entre des ontologies ? Non, c'est plutôt une approche phénoménologique, une phénoménologie de la perception. Donc, on se situe d'emblée sur une toute autre approche. Évidemment, l'ontologie, elle te permet de simplifier. Mais par contre, elle ne te permet pas, elle te dédouane, elle te défausse un peu d'aller sur le terrain, d'investiguer un terrain avec tous les indices que nous donne le terrain. Et ça, je trouve, c'est une piste aussi d'aller vers cette dimension-là. L'autre piste, c'est la mémoire. Je trouve que la question de la mémoire serait intéressante. Là aussi, quand j'ai travaillé sur la D6089, je me rends compte que beaucoup de gens sont attachés à ce territoire-là, à ce paysage-là, si on les prend au sérieux en tant que tel, par l'attachement à la mémoire, qui est une mémoire traumatique. C'est-à-dire que le capitalisme le plus désinhibé est passé par là, a fait l'A89, et eux se retrouvent avec une situation, je ne veux surtout pas schématiser parce que c'est plus compliqué que ça, mais souvent avec une perte d'estime de soi, parce qu'on est à la remorque de l'économie, à la remorque de Bordeaux, à la remorque de la métropole, etc., dans un contexte de grande région, etc. Donc, voilà, cette sorte d'anthropologie par l'attachement à la mémoire du paysage pourrait être aussi une entrée, je pense, qui amène aussi à du discours. Et c'est là que j'en viens à la dernière piste qui me semble intéressante. Tu parles de pragmatisme en parlant de Dioui, notamment, mais on pourrait aussi travailler l'analyse pragmatique du langage, c'est-à-dire ces registres de discours. Qu'est-ce que c'est que se présenter comme paysagiste, par exemple, et puis face à des personnes qui vont peut-être avoir une sorte d'indifférence, de mépris, d'animosité ou au contraire ? Ça, c'est passionnant à travailler. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Wittgenstein, ces critères-là. Et du coup, ça amène à travailler le langage, l'énonciation, c'est-à-dire le langage en situation d'énonciation, et pas donc le message donné, mais les façons de parler, les accents, l'ironie, etc. Et là, je pense qu'il y aurait aussi des pistes très intéressantes à faire qui pourraient permettre de construire quelque chose, de construire une action en local. La question de l'indexicalité aussi par rapport au paysage. Comment je me réfère à un lieu donné, un paysage donné ? Comment est-ce que j'en parle ? Signaux verbaux, non verbaux, etc. La tour, il ne dit rien de ça. C'est ça le problème. Je veux dire, la question de l'ethnographie est beaucoup plus riche ici. L'approche ethnographique, je pense, pour aller craquer cette matière-là et la révéler, parce qu'elle va nous dire beaucoup de choses. Évidemment, on ne va pas aller vers une représentativité de ce que seraient les habitants de ce territoire par rapport au paysage. Mais par contre, des questions très subtiles vont émerger. Et puis, il y a un livre que tu ne nommes pas, que tu ne cites pas, c'est Le territoire du vide d'Alain Corbin, qui, à mon avis, est un grand livre parce que Corbin, il nous dit, je reviens, je suis toujours sur la question du langage, il nous dit que le rivage, le littoral, ça n'existe pas. En fait, les gens n'en parlent pas. Ou alors, on parle jusqu'au milieu du 18e. Ils n'en parlent pas parce que c'est hostile, c'est la grève, c'est dangereux, etc. Et après, on se met à en parler. Donc, il y a une dimension performative du langage aussi qui est intéressante à travailler, je pense, dans ton approche. Et puis, le dernier point, j'ai commencé par dire que la partie théorique était scindée des cas pratiques. Et moi, je trouve qu'il faudrait être beaucoup plus inductif. Mais là encore, c'est mon regard. On en discute. Je ne veux pas imposer et puis surtout pas remettre en question ton héritage intellectuel, épistémologique. Ce n'est pas le problème. Mais je pense que si on veut coller au terrain, il faut faire du récit, faire le récit de l'enquête en train de se produire, ces errances, ces interrogations, ces attermoiements, ces questions qui se posent, etc. Partir du terrain. Et là, ça implique un mode narratif. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'on renonce à la théorie, mais en fait, on va vers la théorie. Et on produit des concepts, pour le coup, qui sont opératoires puisque avant, on a fait le récit de l'enquête. Merci en tout cas pour cette thèse. En fait, ça a été dit, mais elle donne beaucoup de grains à moudre. C'est très pertinent. Quelques réactions. De plus en plus courtes. Merci beaucoup. C'est effectivement très riche. Et je voudrais, vu que j'ai peu de temps peut-être, pour lire un tout petit peu mes notes, pour voir... Tout à l'heure, j'expliquais que, en fait, je suis un apprenti chercheur. Donc, j'ai bricolé mon package de chercheurs. Et c'est au fur et à mesure de ce travail que j'ai compris, en fait, la méthode scientifique des sciences humaines, pour être tout à fait honnête. Et je crois, je ne sais pas si ça se dit à une soutenante de thèse, que si je pouvais, je la réécrirais. Je suis désolé. Zut ! Alors, souvent, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement pertinent, en fait, j'ai essayé de maintenir jusqu'au bout le travail initial du projet de recherche et donc mes premières hypothèses dans mon sujet de thèse. et j'ai essayé comme une sorte d'exercice de m'y tenir. Sauf que je pense que je suis mal parti. Et je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est lié aussi à beaucoup de carences dans la compréhension de la question de la recherche scientifique dans les sciences humaines. Et alors, particulièrement sur la question, en fait, de l'apport de l'anthropologie. Et donc, je suis vraiment ravi d'avoir ce regard et toutes ces pistes sur lesquelles j'aimerais revenir. Mais, en fait, il y a une grande quantité de matériaux. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai fini par sélectionner et je m'y suis abstrait. Je me suis retenu à ces matériaux, mais parce qu'en fait, j'ai des heures d'enregistrement, j'ai des heures de photos, j'ai des heures de notes. Avec le problème de méthode au début, monumental. Dans la sélection, qu'est-ce que je voulais dire ? J'arrive à ça. Mais je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais travailler autrement. Maintenant, même rien que sur toutes les enquêtes qui ont abouti au portrait paysager, je suis tout à fait d'accord avec cette question, en fait, de la question indiciaire du langage et des points, en fait, que je n'ai pas souvelés parce que je cherchais à faire autre chose. Et effectivement, ce biais d'incantation, il n'est pas tant dans mon travail. Il n'est pas tant, mais il est lié aussi, en fait, à une forme d'urgence. Je m'explique, c'est que je sortais de dix ans de pratique professionnelle. C'est un univers pas toujours rigolo de pratique professionnelle, de paysagiste. Et c'est vrai que, tout d'un coup, cette ouverture qui a pu permettre un financement d'une recherche, avoir du temps à temps plein, trois ans, je me suis dit, bon, là, il faut y aller à fond, en fait. Donc, je me suis beaucoup dépensé et beaucoup éparpillé. Et c'est qu'au fur et à mesure, en fait, que j'ai pris conscience de beaucoup de difficultés de méthode, et qui sont liés, en fait, à ce passage du petitien paysagiste ou paysagiste-chercheur, en fait. Sur cette question, en fait, du paysage critique, ça me semble intéressant. Parce que, en fait, c'est mon expérience de la suburbanité métropolitaine à Montréal. Bernard en a parlé, donc je ne suis pas obligé d'y revenir. Et en fait, cette question, en fait, effectivement, de ce sentiment qu'ont retiré aux gens leur puissance d'être à ces endroits, qui m'a amené à structurer ce projet de thèse. Sauf qu'en fait, je pense que j'ai eu besoin d'accumuler énormément de littérature et de lecture que j'ai pris au fur et à mesure. Par exemple, je ne serai pas le défenseur de la tour. Je ne veux pas paraître comme ça. Je ne suis pas latourien. Voilà, je tiens à le dire. Je ne pense pas quand même qu'il élimine la question du conflit. D'ailleurs, un des bouquins qu'il a beaucoup aimé, c'est celui d'Anna Tsing sur le champignon de la fin du monde, vivre dans les ruines du capitalisme. Je ne pense pas que... Bon, par principe, il évite le conflit, mais ça, c'est un sujet que je ne voudrais pas basculer dessus, mais en fait, ça a été parmi un des premiers auteurs vers sa politique de la nature à me faire prendre conscience de la question... En fait, il faut être honnête, la théorie de l'acteur réseau m'a fait prendre conscience de la distribution de l'agentivité. Et c'est vrai que c'est une lecture qui est finalement très théorique, mais pour moi, à ce moment-là, ça a permis de comprendre en fait parce que le sens de ma réflexion, c'était quels étaient les moyens de l'action paysagiste. Et tout d'un coup, en lisant la tour, j'ai compris qu'en fait, on pouvait comprendre l'action de manière distribuée au sein d'un réseau où l'acteur était connecté et où en fait les influences des humains, des objets... Je trouve que le travail de Calon sur ces histoires de moules dans la baie de Saint-Brieuc et la manière où se réagence toute cette organisation sur cette recherche m'a fait prendre conscience qu'on pouvait orienter ou comprendre l'action différemment. Et je crois que maintenant tout cet appareillage théorique, je l'ai exploré et j'aurai peut-être une simplification importante. Et ça m'amène à juste terminer sur comment je suis en fait avec les habitants. Et c'est là au moins, je ne sais pas qu'en fait, j'ai un évitement de conflit. Mais cette anthropologie des attachements, travailler avec les gens sur ce à quoi ils tiennent. Il faut nécessairement avoir une attention extrêmement délicate parce que parfois c'est des choses extrêmement, comment dirais-je, simples. Et donc, nécessairement, il y a une forme de biais de positivité. et je crois que ça se ressent dans l'entièreté en fait de ce travail sur les attachements. Et effectivement, maintenant, je pense que je pourrais aborder de manière différente des situations de conflit, des situations comme par exemple que j'ai évité, comme par exemple une situation sur la mise en place potentielle d'un champ éolien dans les marées. Je ne le dis pas dans la thèse, mais j'ai été invité à l'époque par le représentant EDF. j'ai rencontré le paysagiste de l'époque qui travaillait à ce sujet, qui n'avait mis même pas les pieds une fois dans ce marée. Et à ce moment-là, en accord avec mon directeur de thèse, j'ai évité ces situations parce qu'elles me semblaient tellement explosives que je n'aurais pas eu la capacité à apprendre. Je pense que cette thèse, c'est un petit peu comme le A d'une auto-école. C'est-à-dire, je ne sais toujours pas conduire, mais je ne suis pas dangereux pour les autres. Mais maintenant, il faut que je fasse de la recherche. Et effectivement, j'espère que dans le cadre de l'école, on sera amené à retravailler parce que ça m'a éveillé plein d'interrogations au travers des ateliers pédagogiques que je mène avec Alexandre Moisset sur la question de la parole et sur laquelle vraiment, il y aura un sujet très important à faire dans le cadre du projet de paysage. Donc j'espère de futures collaborations. Mais merci beaucoup et on pourra rediscuter de plein d'autres points. Je vais me permettre effectivement de conclure la séance en tant que président. L'avantage du président, c'est toujours le même, c'est que tous les autres se sont exprimés. Donc ils ont à peu près passé en revue toutes les thématiques qu'on pouvait imaginer. Et je crois que je n'ai rien de bien original à ajouter, mais je vais quand même essayer en quelques instants de reprendre certains points peut-être sous un angle légèrement différent. Je vais faire comme Cyril Marlin, je vais commencer par dire tout ce avec quoi je suis en sympathie, en accord, etc. D'abord, beaucoup de sympathie pour la démarche qui est proposée. J'ai beaucoup de sympathie pour la dimension réflexive dans l'action pour l'idée d'immersion finalement et d'essayer de bâtir à partir de cette immersion une réinterprétation et si possible une théorisation. Là, déjà, je fais un petit reproche, je fais comme Cyril. On a l'impression que la théorisation est finalement déjà là. C'est peut-être le mode d'exposer, mais je vais y revenir. C'est-à-dire qu'elle est là avant l'immersion et j'aurais peut-être je ne sais pas comment dire une propension anthropologue à dire l'immersion c'est bien aussi un peu avant et qu'elle s'exprime. Je vais tout de suite dire un point que j'avais prévu pour plus tard. C'est que moi, par exemple, l'annonce du chapitre 3 avec l'idée du récit, j'ai cherché le récit, le récit, le récit, puis au bout d'un moment il y a eu une page où j'ai dit ah le récit, je suis en fait en récit parce que je n'entendais ou je ne lisais que des formes théoriques ou des interprétations théoriques des situations où je me disais mais quand est-ce qu'il nous dit ce qui se passe, ce qui fait, etc. fin de ce petit aparté. J'ai beaucoup apprécié dans cette dimension de réflexivité et d'immersion le mélange de la sphère privée et de la sphère disons professionnelle. je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne se démunit jamais de sa propre expérience et de ses propres références et que la meilleure des choses qu'on ait à faire c'est justement de les intégrer dans l'analyse et de les poser ou de les réfléchir avec tout le reste. Et j'apprécie aussi et ça c'est du coup moi je ne vous ferai pas ce reproche là les dimensions d'éclectisme ou de syncrétisme. c'est vrai que j'ai aussi la mauvaise habitude d'aller piocher comme ça un peu. Mais c'est vrai qu'on est du coup on se met en danger effectivement d'associer des pensées qui ne sont pas réellement ajustables. Donc voilà il y a du risque derrière. Alors ça a déjà été dit il y a un appareil conceptuel qui est extrêmement cohérent qui est bien porté qui est bien présenté qui est bien exposé qui est parfois excessivement lourd Hervé vous l'a dit mais c'est vrai qu'il y a des moments où je sortais avec un petit mal de crâne d'autant que moi je l'ai lu sur l'écran la thèse c'est encore plus compliqué peut-être. Et donc par moments on a le sentiment que cet appareil conceptuel il confine à l'ésotérisme et à ce que j'appellerais la magie du verbe mais j'ai bien entendu la dimension incantatoire et je pense qu'on mettait à peu près les mêmes choses sous ce que moi j'appelais la magie du verbe c'est-à-dire qu'on rebaptise une chose et tout d'un coup paf elle est enchantée et il y a une espèce de société qui se met en place comme ça qui est merveilleuse et dont on a qui rentre parfaitement dans le schéma dans le schéma conceptuel alors moi ça m'a posé question c'est-à-dire qu'à quel moment à quel moment ce schéma conceptuel il est totalement plaqué sur des situations du coup comme on en efface tout ce qui ne rentrerait pas dans le schéma finalement tout colle ou encore autre manière de l'interpréter dans le dispositif de l'enquête le pragmatisme dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas constitué les situations et constitué le public de manière à ce qu'il colle rigoureusement avec l'appareil conceptuel et ce qui me voilà ce qui m'a souvent enfin posé un peu question je vais tout de suite embrayer sur la question de l'entre-soi c'est-à-dire que effectivement on voit bien qu'il y a un collectif qui est construit alors moi j'ai failli tomber de ma chaise je dois le dire qu'en page 373 alors je n'ai pas rouvert donc je ne vais pas lire l'extrait ça sera un peu long mais est affirmé que c'est un collectif comme ça et on ne peut absolument pas l'associer à quelconque sociotype et puis alors après je lis la description des membres du groupe je me dis mais c'est une caricature quoi c'est-à-dire que on ne peut pas trouver plus comment dire une espèce de collectif qui regroupe certainement des personnes qui ont des bagages différents des histoires différentes ce n'est pas la question mais qui ont des pratiques qui toutes mêlent l'artistique à d'autres à d'autres dimensions on sent bien qu'ils partagent des valeurs on sent bien qu'ils partagent peut-être pas intégralement une vision du monde heureusement dans la liste il y en a un je me dis ah quand même il y a un salarié EDF ça va non mais quelques pages ou dizaines de pages plus loin je comprends que ce salarié EDF il est quand même un peu particulier parce qu'il a des pratiques un peu il fait son jardin sur le lieu de travail d'une manière clandestine sur ses moments de pause bref ok et du coup ça m'a posé question mais ça a été dit finalement ça m'a posé question sur la dimension démonstrative finalement de la thèse c'est à dire qu'est-ce qu'elle démontre et d'où la question de la capacité de monter en généralité donc j'entends la réponse la réponse qui est une réponse en modestie disant je ne peux pas je ne me sens pas en mesure de monter en généralité ce qui est clair alors ça m'a aussi posé la question de l'avant-garde finalement parce que qu'est-ce qui est fabriqué dans cette expérimentation de terrain voilà bon alors l'avant-garde c'est un peu une provocation mais je me suis dit ah ben ça fabrique une espèce d'avant-garde qui qui est capable d'amener peut-être d'autres personnes ça j'ai entendu dans la réaction de la directrice de la communauté de communes qui amène dans le débat d'autres personnes que les habitués de la participation et de ce point de vue là je dirais on ne peut que que se féliciter finalement d'une forme d'une forme d'ouverture ma question c'est est-ce que cette ouverture qui amène peut-être un peu d'air frais qui amène peut-être d'autres formulations d'autres éléments dans le débat comment s'assurer que à son tour elle ne crée pas une espèce de fermeture ou de monde clos c'est-à-dire comment s'assurer que ça continue à s'élarvir et à introduire encore d'autres d'autres visions d'autres discours d'autres préoccupations d'autres relations je vais dire à l'environnement ce qui était affreux par rapport à toute la construction conceptuelle évidemment bon au paysage comme ça si on dit paysage on ne fâche personne aujourd'hui c'est ça qu'on le garde ça va aller voilà et du coup par moment je me disais mais la démonstration est presque trop facile c'est-à-dire que on nous dit ah bah oui regardez alors du coup on peut rebaptiser ce qu'ils font avec les termes de l'appareil conceptuel et vous voyez ça marche bah oui ça marche mais si j'ose dire c'était couru d'avance et c'est vrai que par moment j'ai eu envie d'avoir le petit film je ne sais plus combien il s'appelle sur l'agriculteur conventionnel celui qui justement n'est pas a priori imbibé des lectures de je ne sais qui dans le paquet là où j'ai eu envie alors ça pose la question de l'habitant alors j'ai entendu dans le propos de Cyril que finalement tout le monde n'est pas habitant contrairement à ce que bêtement je m'imaginais quoi c'est-à-dire que quelque part il y a des gens qui ont perdu leur capacité je n'ai pas pris ton terme mais leur capacité du coup ils ne sont plus habitants et moi ça me pose question et alors après pour le démocrate qui s'exprime ça pose question qu'est-ce qu'on fait de ces gens comment est-ce qu'on les amène dans le dispositif comment est-ce qu'on trouve un moyen de les entendre eux aussi quitte à les amenant dans le dispositif les faire eux-mêmes évoluer parce que ça c'est quelque chose qui est très riche dans la thèse c'est qu'on sent bien qu'effectivement malgré ce que je viens de dire il y a bien un schéma qui s'impose qui s'affirme et des personnes qui sont en sympathie qui s'impliquent mais quelque part on comprend qu'effectivement ces relations-là nouvelles qui se nouent les font évoluer tous chacun donc on se dit oui il y a peut-être là un mécanisme qui mérite d'être activé mais comment comment l'ouvrir comment comment s'assurer qu'il aille au-delà des convaincus d'avance et du public choisi qui est celui de la thèse et je vais revenir sur un dernier point sur qui a été évoqué déjà par Hervé Davodo sur ce que moi j'ai noté comme étant effectivement sur le thème de la binarité ou des oppositions binaires qui ponctuent moi ce qui m'a frappé c'est très souvent dans le propos l'insistance à dire ce que ce n'est pas ou ce n'est pas et d'une manière qui est effectivement binaire c'est-à-dire c'est comme si et moi à chaque fois je me suis dit mais oui et ça conduit souvent à caricaturer ce que ce n'est pas disons alors j'ai noté des pages encore page 170 par rapport aux savoirs locaux ça n'est pas le savoir local ah bon pourquoi quoi c'est-à-dire pourquoi au sens de est-ce que vraiment c'est pas compatible est-ce que ça peut pas être ce que alors j'ai oublié je vais pas aller retourner mais après j'ai des mêmes oppositions à différentes dans différents chapitres des moments d'affirmation comme ça ce n'est pas ceci ce n'est pas cela qui apparaissent comme des affirmations brutales et non démontrées de mon point de vue là où on peut attendre un peu plus de nuances et où on pourrait probablement prendre soin de définir les conditions dans lesquelles c'est incompatible et peut-être aussi les conditions dans lesquelles ça peut être à la fois du savoir local et de la connaissance paysagère éco socio-éco etc bon donc voilà des petits des questionnements qui m'ont par moment un peu heurté dans la lecture de la thèse mais je voulais redire évidemment pour finir que j'ai pris quand même malgré le mal de crâne grand intérêt à lire ce travail et beaucoup de plaisir à présider ce jeu quelques éléments de réponse du coup à ces observations merci beaucoup monsieur le président pendant la rédaction de thèse j'ai effectivement eu ce sentiment d'autoconfirmation et donc d'un problème méthodologique qui m'a un peu hanté parce qu'effectivement j'avais l'impression de démontrer ce que j'avais déjà démontré alors ça m'a amené à y réfléchir avant et je crois que c'est dû à plusieurs points et un en particulier c'est que durant le terrain j'avoue que je me suis fié beaucoup à quelque chose que j'ai eu du mal à objectiver c'est l'intuition et c'est vrai que vous l'aurez compris je suis quelqu'un qui probablement a ce caractère d'empathie et donc je me suis retrouvé en fait à m'attacher moi en tant que Grégory Lepo à des gens que je pense empathiques ça va le faire et donc tout d'un coup il s'avère que j'ai construit autour de moi un réseau de gens empathiques et donc effectivement étant donné que cette question du savoir-être probablement est un point qui est important étant donné que je parle de cette question de l'être paysager au bout d'un moment je me suis rendu compte que ce que j'avais fait c'était rencontrer des gens qui en fait avaient une relation empathique au monde et je me suis dit que finalement c'était difficile quand même alors je pense que mieux armé en termes de méthodologie scientifique j'aurais pu en faire quelque chose d'intéressant je me suis limité dans ma démonstration probablement beaucoup trop à la question du paysagiste qui finalement a été ma ligne de conduite mais comme je disais je pense que la manière dont j'ai posé mon projet de recherche m'a engagé peut-être parfois au final dans le manuscrit dans des éléments que je ne garderai plus pour être tout à fait honnête au demeurant et c'est un peu d'hypothèse c'est pour ça que je termine la thèse par cet être vivant sensible ce travail autour de Miku en parlant d'habitants mézo-paysagers en fait il me semble quand même que sur un territoire ces gens empathiques là constituent en fait une sorte de force vive pour construire autour d'eux différentes actions avec différentes personnes je vais vous prendre l'exemple par exemple d'un instituteur qui est un petit peu le moteur du 4L jardin cette personne a une capacité à autour de lui consteller des individus avec des profils extrêmement différents et parfois conflictuels et pour répondre à votre question je pense que une fois qu'on conscientise ce sujet là je crois que l'idée c'est de penser contre soi-même et d'aller à la rencontre des gens qui peut-être le sont moins et par là en fait ouvrir probablement la richesse de ce type de travail et je pense que alors c'est accessible sur le site web le portrait paysager du maraîcher en conventionnel et au final je pense que c'est le portrait dont je suis le plus content d'ailleurs dans la thèse je le dis il a participé à cet exercice parce qu'il avait envie de dire des choses et c'est le point le plus conflictuel c'est à ce moment là d'ailleurs il a emmené son fils je le précise et je ne l'analyse pas mais en fait il est attaché à la reprise c'est un point qui est important pour lui parce que c'est un entrepreneur il est attaché à la grande distribution elle a aidé à grandir il voit bien qu'il y a un intérêt à arrêter les phytos mais c'est compliqué donc il a vite arrêté et effectivement je pense que c'est à cet endroit là qu'il y a une richesse qui peut émerger et où alors pour le coup la méthode de portrait paysager alors j'entends je vois parfaitement cette question de binarité et je crois que j'ai eu un souci de définir ce qu'étaient des savoirs paysagers et malheureusement souvent on évite la définition positiviste et on prend plutôt l'argumentation par la négative pour dire ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça donc c'est ça et donc effectivement il y a un biais mais je pense que la construction de ces savoirs paysagers au travers de personnes qui auront des relations moins empathiques plus difficiles avec des capacités de conflit pourraient vraiment enrichir ce travail au demeurant je pense que constituer quand même un réseau de gens qui se reconnaissent comme une capacité à être affecté par le monde sur un territoire c'est déjà ça de pris voilà ok je vous remercie vu l'heure je propose qu'on arrête là ces discussions qui ont été riches chacun aura apprécié alors on délibère dans l'amphi on reste dans l'amphi donc je vais vous demander de nous libérer et puis je vais je vais demander qu'on coupe tout monsieur Grégory est beau donc après une délibération qui n'a pas été courante j'espère le jury vous a attribué le grade de docteur en architecture et paysage j'ajoute que le jury marque l'intérêt qu'il a pris à lire vos travaux qui ont suscité vous l'avez vu beaucoup de réflexions et d'autres discussions entre nous et on tient à vous féliciter pour la qualité des échanges que nous avons eus durant cette soutenance et en particulier l'honnêteté des réponses moi j'ajoute qu'à titre personnel j'espère que vous allez effectivement continuer dans la voie que vous avez là évoquée parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et vous avez ouvert un chantier qui est loin d'être fini et puis juste pour conclure on a encore des débats au sein du jury on a une petite divergence interne sur le rose moi j'étais plutôt favorable au sens où j'ai trouvé que ça relevait dans un moment qui pouvait être un peu pesant et solennel mais d'aucun trouvé étonnant ce choix de couleur on n'est pas pour autant on n'a pas renoncé à l'attribution du titre vous savez je ne sais pas si vous avez bien mémorisé qu'il vous reste une formalité à faire pour pouvoir prétendre être docteur c'est nous prêter serment de manière solennelle et donc vous allez je l'ai appris on revient à la solennité donc vous allez devoir lire le serment des docteurs après quoi il faudra que vous le signiez vous pouvez le vérifier vous êtes d'accord avant de le lire plutôt avant de le signer vous devez d'abord le proclamer docteur une fois qu'il est proclamé le docteur mais c'est fait mais c'est fait c'est pas c'est proclamé ah oui c'est un moment il est quand même bon d'accord je suis pas obligé ah bon ben alors c'est pas clair c'est pas clair je vais le lire pour vérifier il vaut mieux le faire mais c'est pas vous en présence de mes pères parvenus à l'issue de mon doctorat en architecture et paysage et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique je m'engage pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir mes méthodes et résultats serment lu le 7 février 2024 ça tombe bien je suis d'accord applaudissements Merci.